Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde ici qui s'est déplacé pour venir au conseil de ce soir. Bonsoir à ceux qui nous écoutent en visioconférence, tout ça. J'aimerais donc ouvrir la séance ce soir et vous présenter les conseillères qui sont à ma droite et à ma gauche. Donc, nous avons à ma droite Caroline Brown, la conseillère du district Jeanne Sauvé, et nous avons aussi Marie Potvin, donc la conseillère du district Robert Bourassa. Bonsoir. Nous avons ici à ma gauche donc Valérie Patraud, conseillère du district Joseph Beaubien, et Mindy Pollack, conseillère du district Claude Ryan. Bonsoir. 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 Et j'aimerais remercier aussi donc les employés de l'arrondissement. Je vais en présenter quelques-uns qui sont ici ce soir. Donc, nous avons Marie-Claude Leblanc, la directrice de l'arrondissement. Bonsoir. Nous avons Anne-Marie Potra, donc la directrice adjointe qualité de vie, et M. Jean-François Meloche, directeur adjointe patrimoine et des services sociaux administratifs. Bonsoir. Et nous avons Maître Desjardins, Maître Julie Desjardins, secrétaire d'arrondissement et chef de division administratif. Bonsoir. Alors, j'ouvre la séance et nous allons commencer par donc le point, enfin, les mots d'introduction, mon mot d'introduction et quelques mots d'introduction des conseillères ce soir. Alors, je vais dire quelques points d'information qui, je pense, être utiles pour les résidents et les résidentes d'Outremont. Donc, j'aimerais commencer par le plan de stationnement. Donc, nous sommes en train de travailler sur le rétablissement du programme de stationnement sur rue réservé aux résidents. Donc, ce qu'on appelle le programme S3R. Donc, on veut redonner la priorité de stationnement aux résidents lorsque il est difficile de stationner à cause de la densité de la rue. Donc, afin de permettre, de remettre les citoyens au centre des préoccupations des règles de stationnement et sans plus attendre, comme le but premier d'un plan de stationnement est d'assurer un réel privilège de stationnement aux résidents. Et comme promis, pendant notre campagne, nous sommes à rétablir les anciennes zones réservées aux résidents, ce qu'on appelle les S3R, avec ou sans période de gratuité de deux heures selon le cas. Les citoyens de chaque tronçon sont les détenteurs de l'expertise d'usage de leur tronçon et nous avons amorcé en main une consultation sur le terrain, tronçon par tronçon, afin de bien saisir les besoins uniques de chaque tronçon. Nous allons donc modifier la zone 1 dans les anciens tronçons des S3R pour y insérer des zones exclusives aux résidents, comme celles qui prévalaient avant la refonte du plan de stationnement de 2019. Dans un premier temps, nous invitons les citoyens et citoyennes qui résident sur les 11 anciens tronçons S3R à se manifester. Nous sommes à la recherche de porte-parole, d'ambassadeurs, ambassadrices pour ces tronçons. Donc, si vous désirez agir avec d'autres personnes de votre tronçon, comme porte-parole, veuillez communiquer avec l'arrondissement à consultation.outremont.montreal.ca. Ce n'est que la première étape de consultation. Des avis par la poste seront éventuellement envoyés pour des consultations pointues et des séances d'information afin de rejoindre l'ensemble de la population sur les anciens secteurs S3R visés. Et aussi, les employeurs et les commerçants seront aussi consultés. Voilà pour notre point sur le plan de stationnement. Maintenant, pour le plan d'action sur la propreté, qui est aussi une priorité, une très grande priorité ici à Outremont. Donc, on va avoir une campagne, on va lancer une campagne de sensibilisation qui va venir au courant de la semaine prochaine. Donc, on va rappeler aux gens que la propreté est non négociable dans l'avondissement. Le 1er juillet, on a une obligation de disposer les sacs d'ordures ménagères dans un bac qui se ferme, une poubelle qui se ferme ou un bac qui se ferme. Et aussi, on va encourager, accompagner les gens pour augmenter l'utilisation du compost. Et aussi, ce soir, on va voter pour une augmentation des amendes. On veut envoyer un message clair qu'ici, c'est propre. Donc, l'idée, ce n'est pas de réprimer, mais d'envoyer un message extrêmement clair que maintenant, on est dans un nouveau régime de propreté et que chacun doit faire sa part. Comme je l'ai déjà dit, je suis économiste de formation. Et moi, le système du prix est très important. Si on veut utiliser l'utilisation de voitures et de produits, par exemple, du pétrole, il faut augmenter une taxe. Enfin, on a une taxe sur le carbone. Donc, c'est le mécanisme du prix pour décourager les gens, changer les habitudes de vie. Et c'est la même chose ici pour... Ça prend la forme d'amende. C'est le seul moyen que nous avons, avec des changements de réglementation, bien sûr, et les campagnes de sensibilisation et d'accompagnement. Mais le mécanisme du prix aussi est important. Voilà pour le plan d'action sur la propreté. Maintenant, je vais parler de la sécurisation des ruelles, particulièrement celle où a eu lieu un accident. Donc, ici, ce soir, nous allons voter pour réduire la vitesse maximale dans les ruelles de 15 kilomètres à 10 kilomètres à l'heure. Il y a 147 entrées de ruelles, je pense, Mme Leblanc, si c'est bien ça. Donc, on veut analyser d'autres... L'implantation d'autres mesures aussi. Donc, par exemple, l'ajout de dos d'âne dans les ruelles. Une signalisation qui est interdite, qui dit que c'est interdit de circuler, de faire le transit par les ruelles. Il faut être résident. On peut stationner sa voiture, mais on ne peut pas offrir une ruelle juste pour le transit. Et, enfin, il y a d'autres mesures que nous mettons en place. Donc, nous allons voter sur ça, ce soir, sur la diminution de la vitesse. Autre dossier important, c'est l'escalier Maplewood. Donc, c'est l'escalier qui monte devant l'avenir Lurier qui monte pour aller dans le haut outre-monde. L'escalier a besoin d'amour. C'est criant depuis plusieurs années. Une réflexion complète est impérative. L'État est, en fait, vraiment pitoyable. C'est la principale façon d'entrer dans le haut outre-monde, de façon piétonne. Bien sûr, on peut utiliser les voies, les rues, mais c'est beaucoup plus agréable de monter les escaliers parce qu'on rentre dans le Mont-Royal. Donc, c'est une voie de passage importante pour les résidents. En plus, ça encourage la marche. Donc, les résidents qui veulent aller dans le haut outre-monde peuvent emprunter cet escalier. Ils ne peuvent pas pour l'instant. Donc, c'est une façon aussi de réduire le nombre de voitures à Outre-monde. Notre conception de mobilité durable commence par entretenir les infrastructures qu'on a déjà ici. Et celle-ci est importante. Je vais rassurer les résidents que c'est sur notre radar, et que nous allons l'inclure dans notre programme d'infrastructure pour 2023. Autre point, je vais faire ce soir le dépôt des états financiers de l'arrondissement avec le rapport du maire. Donc, j'aurai à lire le rapport du maire plus tard pendant la séance. Nous avons aussi établi des projets, des affectations pour les surplus que nous avons. Donc, par exemple, j'ai juste nommé quelques projets que nous allons travailler plus tard cette année et l'année prochaine. Donc, un, c'est que nous allons créer un centre d'archives et d'histoire pour Outre-monde. Donc, il faut ramener les archives ici à Outre-monde. Donc, on lance le projet. Cette année, avec les surplus, on va payer pour des services professionnels. et idéalement, en fait, on envisage que ce centre d'histoire et d'archives soit dans l'ancienne bibliothèque d'Outre-monde. Donc, juste ici à côté, l'adresse, Mme Leblanc? C'est ça, 544 d'Avar et 530 d'Avar. Donc, on a bien hâte. Ça va être un beau projet qui va ramener les archives et donc, l'histoire à Outre-monde. Il y aura un endroit pour consulter, pour l'utiliser de différentes façons. Nous avons aussi une utilisation des surplus. Nous allons verser dans le fonds de transition écologique 227 000 $. Nous allons aussi établir ce qu'on appelle un essai en justice. Donc, pour 200 000 $, nous allons créer une réserve pour nous permettre d'assurer qu'on applique le règlement comme il devrait l'être. Et donc, si ça nous amène parfois à des procédures judiciaires, il faut, si on veut appliquer le règlement, faire appliquer le règlement, parfois, il faut aller jusqu'en cours. Donc, malheureusement. Mais nous avons donc, pour la première fois, je pense, dans l'histoire d'Outre-monde, peut-être, c'est beaucoup dire. Mais en tout cas, dans les dernières années, je dirais que ça n'avait jamais été fait. Donc, on l'a fait ce soir. Et donc, nous gardons des surplus. Nous gardons une réserve d'imprévus, pour les imprévus, de 823 000 $. Donc, j'ai un ou deux derniers points. Donc, il y a quand même une information importante qui a été communiquée aujourd'hui. Sur la fermeture de l'avenue Van Horn, qui va avoir lieu entre le 27 juin et le 19 août, pour permettre à la STM de compléter ses travaux autour de la station de métro Outremont. L'avenue Van Horn sera complètement fermée à la circulation cet été, à la hauteur de l'avenue Wiseman, entre Stuart et Outremont, pour une période de 8 semaines, du 27 juin au 19 août 2022. Les commerces vont demeurer tout à fait accessibles à tous durant la fermeture. De la signalisation routière sera mise en place aux environs du chantier, afin de bien diriger les piétons, cyclistes et automobilistes. Et nous avons demandé, nous avons discuté avec la STM, ils vont embellir les panneaux autour du chantier. Et nous, on va faire notre travail pour faire des aménagements verts aux deux extrémités de Van Horn, parce que, pour embellir un peu, cacher le chantier. Alors, pourquoi il faut fermer l'avenue Van Horn? Cette fermeture est nécessaire pour réaliser des branchements et des raccordements de conduits d'égout et d'aqueduc, de même que la construction de nouveaux puits d'accès et de reconstruction de la chaussée. Donc, la Ville de Montréal profitera aussi de nos travaux pour installer de nouveaux feux de circulation à l'intersection de Wiseman. La fermeture de la rue est prévue pendant l'été et lors du congé scolaire afin de limiter les impacts sur le quartier. Alors, il y aura un détour pour les autobus, la ligne 160, Barclay et 161. Van Horn en feront un détour et circuleront notamment sur la rue La Joie. Des arrêts temporaires seront installés au coin des avenues Davar et McEachern. Un plan de détour, bus et des arrêts temporaires sera disponible sous peu sur le site Web. Et la navette 805 va continuer son trajet actuel pour aller à la station Acadie. Donc, la réouverture de l'avenue Van Horn coïncidera avec celle de la station qui va ouvrir en même temps, selon la STM, le 20 août prochain. Donc, le maintien de la qualité de vie des citoyens résidant à proximité de nos installations nous tient à cœur. Je sais que c'est parfois difficile autour de ces installations et de ce chantier. Soyez assurés que nous prendrons les mesures nécessaires pour atténuer les impacts de ces travaux sur les résidents, les commerçants et les clients. J'aimerais enfin dire un mot pour remercier les employés de l'arrondissement. Je pense que les employés travaillent extrêmement fort. Il y a beaucoup d'initiatives en cours et c'est une période en ce moment très chargée au printemps. Avec la kermesse, il y a la propriété, il y a le stationnement, l'urgence climatique. Il y a les travaux habituels qu'on fait en début de printemps, offert au printemps. Donc, j'aimerais remercier parce que je sais que c'est une période très intense pour les employés et je suis très reconnaissant et je pense qu'au nom du Conseil et de l'ensemble des citoyens, j'aimerais vous remercier. Finalement, juste un petit mot sur un rappel pour le protocole, donc ici au Conseil. Nous sommes à un forum, il y a un forum ici pour exprimer des points de vue. Donc, c'est sacré, c'est l'espace démocratique. Donc, on exprime nos points de vue, mais les règles ne permettent pas le débat, donc le va-et-vient. Donc, chacun peut exprimer son point de vue, mais il faut juste le faire en suivant le protocole. Donc, on va respecter ce protocole tous et je suis très confiant qu'on va le faire. Donc, voilà pour moi et je vais maintenant donner la parole à Marie Potvey. Madame Potvey. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir à vous tous et toutes. Toujours un plaisir de vous entendre, de vous parler et de vous voir et de pouvoir, si vous avez des bonnes questions, c'est surtout intéressant pour nous, très, très important de bien vous répondre à tout ce que vous allez demander. Alors, moi, rapidement, je vais, évidemment, je suis responsable de la culture, de la table de concertation des aînés et de bien d'autres choses. Alors là, je vais vous parler, il y a la place Marcel-Ferron, on a quand même un gros soutien financier pour un gros, en fait, 2000 $ pour la place Marcel-Ferron, un soutien financier qui est en partenariat avec les organismes, établissements, des milieux à caractère éducatif, artistique, communautaire et municipale. Alors ça, ça sera une contribution qui servira à financer quatre projections et animation à la place Marcel-Ferron, la création et la diffusion de cinq capsules sur Marcel-Ferron, deux conférences à cet endroit-là, soutenir l'aménagement de la place Marcel-Ferron et la participation de l'organisme aux activités de l'arrondissement. Alors ça, cet été, ça va être très agréable de se rendre à la place Marcel-Ferron avec tous ces événements-là et ce qu'ils veulent faire. Et également, à la place Kate McGregal, il y aura quand même une programmation pour les pianos publics. Il y aura peut-être deux ou trois concerts, mais ça a toujours été quand la place Kate McGregal a été identifiée. Il y avait un piano qui était là pendant l'été. Alors il y aura certaines programmations qui vont amener des petits pianos, des pianistes, certaines musiques intéressantes des soirs d'été. Et également, il y aura la kermesse, la fameuse kermesse du mois de juin, le week-end qui s'en vient, le souper d'Omar. On a une dame très importante ici pour le souper d'Omar, vendredi le 10 juin au Parc Beaubien. Alors là, ça c'est un repas, c'est un souper qui est magique, qui est magnifique et qui est merveilleux. C'est une rencontre extraordinaire, mais avec des gens qui ont travaillé fort pour le souper d'Omar. Alors moi, je les félicite tous, tous ces gens qui ont été bénévoles pour avoir un beau repas ce soir-là. Bien évidemment, le 8, le souper des bénévoles, ça c'est autre chose, les bénévoles au Parc Beaubien, également le 8 juin. Et pendant le week-end, il y aura quand même des jeux au Parc. Le lendemain, le samedi soir, il y a un autre souper pour les jeunes, je crois, c'est les spaghettis. C'est ça, là on tourne le spaghettis. Alors c'est ça, c'est pour samedi soir. Et puis dans la journée, il y a quand même des jeux qui vont être là pour les enfants, pour aller amuser les familles et tout. Alors ça, c'est important, c'est vraiment un plus à chaque année, c'est toujours chanceux de parler de ça. Je veux vous parler aussi rapidement que le but, c'est d'augmenter la sécurité, les intersections, et là il y a le boulevard Saint-Joseph qui m'interpelle depuis quelques temps. Et donc on va quand même arriver à remettre un stop à l'endroit sur Kerbe, au coin intersection Kerbe et Saint-Joseph. Donc c'est important parce qu'il y a énormément de gens qui traversent ces roues-là. Et il y a une pente quand même, donc ces fois on va un peu trop vite. Alors ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Et évidemment, sur la rue Laurier, quand ça descend souvent, on n'arrête pas, les CITIS, des fois on n'arrête pas aux intersections. Ça, ça crée un autre problème. Alors ça, au niveau de la sécurité, moi ça m'interpelle comme les belles choses aussi, les beaux événements, ça m'interpelle. Alors je vous souhaite une belle soirée. J'espère que vous allez, si vous avez des questions, vous m'écrirez pour me soulever des questions et je vous répondrai, ça me fera plaisir. Merci beaucoup, Mme Podvin. Donc je vais passer la parole à Mme Brown. Bonjour, merci à tout le monde de vous être déplacée. Je sais qu'il y en a ici qui ont des enfants qui probablement se couchent tout seuls à cause de votre présence. Alors merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Je vais vous parler très brièvement de quelques projets. M. le maire vous en a parlé, mais la société, le rapatriement des archives, c'est un projet que je trouve extrêmement emballant. Ça ne s'appelle pas encore la maison de l'histoire et des archives d'Outremont, mais on est très excités par ce dossier-là. On le fait de concert avec la société d'histoire d'Outremont qui est très, très, très impliquée. Le but, c'est de démocratiser ces archives magnifiques qui sont très impressionnantes. Il y a des vieux plans d'origine, des anecdotes qui se trouvent dans ces archives-là et c'est un très, très beau projet qui s'en vient. Les ruelles vertes, c'est un dossier qui n'est pas simple pour plusieurs raisons, mais je pense que je voulais juste vous dire qu'on est en mode solution. J'ai commencé à attendre la tournée des comités ruelles vertes pour essayer de trouver des solutions et on est à l'écoute, travail d'équipe et on est là pour essayer de faire avancer ces projets-là pour le bénéfice de tout le monde. Comité urgence climatique. On a eu la première rencontre du comité aviseur, donc les experts de l'arrondissement. Ça a été vraiment une belle rencontre. On en a une autre qui s'en vient bientôt. On va aussi déposer aujourd'hui le comité citoyen. C'est un comité d'environ 15 citoyens. C'est un super beau comité. Je suis vraiment fière de tous les Outremontais qui s'impliquent dans ce comité-là. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des experts, il y a des gens qui sont très peu connaissants et qui ont décidé de s'investir. Il y a des leaders de la communauté, il y en a qui sont moins des leaders. C'est un comité qui, je pense, est représentatif de l'ensemble de la population outremontais. Ça va nous permettre d'avancer. Et un des mandats de ce comité-là, c'est aussi de cibler quels sont les changements qu'on doit faire pour avancer la société outremontais, mais qui vont être difficiles à faire. Et donc, les changements qui potentiellement peuvent amener des sacrifices et qu'on va devoir amener en consultation publique. Donc, on est content que ce comité-là ne soit pas trop, qu'il soit diversifié. Ce qu'on va faire aussi ce soir, une autre chose, c'est qu'on va modifier le stationnement parce qu'il y a quelques années, la route de balai avait été modifiée à Outremont pour économiser des GES. Elle a été modifiée à moult reprises depuis et il restait certains endroits à Outremont où, quand le balai passait, les gens ne pouvaient tout simplement pas se stationner dans l'arrondissement. Les interdictions faisaient qu'il n'y avait juste pas de place. Donc, ce que les citoyens nous indiquaient, c'est qu'ils devaient tourner en rond pendant plusieurs minutes dans l'arrondissement et des fois même aller se stationner ailleurs. Je vous parle d'autres arrondissements. Les demandes nous proviennent donc des citoyens et on a décidé de permettre le stationnement, mais juste en face, donc sur la même rue, mais l'autre côté, ce qui va nous permettre, on croit, moins de déplacements, de courts déplacements de véhicules et ça va nous permettre ainsi d'assurer une meilleure... et ça va enlever un irritant pour les citoyens. Ceci étant dit, ça ne nous empêche pas si jamais un jour il y a des projets qui reviennent avec ces bouts de rue-là, de le remodifier éventuellement parce qu'un règlement, ça se modifie. Mais ceci étant dit, c'est ça l'intervention qui va être aujourd'hui. J'en profite pour vous parler de la foulée des parcs qui arrive vraiment bientôt et n'oubliez pas de vous inscrire. Très, très, très belle activité pour tous les âges et moi aussi, j'aimerais remercier l'équipe de l'arrondissement parce que si vous nous suivez un peu, vous savez que dans les dernières semaines, avec la corvée du mer, cultivant Outremont, avec les activités qui s'en viennent, c'est pas mal des gens qui travaillent six à sept jours semaine. Alors, moi, je les remercie chaleureusement parce que je sais qu'ils sont à cœur Outremont comme nous et comme vous. Alors, merci beaucoup. Belle équipe d'Outremont. Voilà. Merci beaucoup, Mme Brand. Donc, je vais passer la parole à Mme Patrault. Merci, M. Desbois. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme on parlait, il y a beaucoup d'événements et quand la kermesse soleil, notamment, arrive, on sent l'été qui s'en vient et qui, officiellement, va être bientôt lancé à Outremont. Alors, c'est très réjouissant. Moi aussi, j'ai commencé par la foulée des parcs. Mme Rohn en a parlé. Évidemment, moi, ce soir, j'ai mis mon tee-shirt de supportrice de cet événement. C'est un de mes événements chouchous. Alors, je vous rappelle que c'est le dimanche 19 juin. Les profits vont à un organisme ukrainien. Le but, je vous invite à vous inscrire, vous, votre famille, vos amis d'Outremont et d'ailleurs, avant le 15 juin, en ligne. Les prix augmentent par la suite. Alors que les prix augmentent, ça va faire plus d'argent au profit d'Ukraine. Mais pour les organisateurs, ce serait pas mal d'avoir les inscriptions, le maximum d'inscriptions avant le 15 juin en ligne. Alors, je vous invite à aller sur le site web d'Outremont, famille ou foulée des parcs. Vous allez le trouver sans problème. C'est un événement qui n'a malheureusement pas eu lieu dans son format original pendant la pandémie. Il revient dans son format original cette année avec un petit peu moins de courses. mais c'est un événement qui était très rassembleur avant et on souhaite vraiment qu'il retrouve tout son punch et la richesse du rassemblement qui l'amène. Madame Potvin en a parlé, mais je souhaite leur mentionner. Il y a plusieurs soupers qui s'en viennent et le souper Spaghetti qui est au profit aussi du club de soccer d'Outremont. donc vous pouvez acheter vos billets déjà auprès du club de soccer et puis de Outremont en famille. Alors c'est vraiment important pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce souper-là. C'est un souper très familial et très sympathique. Les enfants adorent. Donc j'invite les enfants qui nous écoutent à demander à leurs parents de s'assurer qu'ils ont bien leur billet pour le souper Spaghetti de ce samedi. Au sujet de la fermeture de dollars, je suis bien contente qu'on la vote ce soir. Ce sera donc la cinquième édition. C'est une belle façon de redonner l'espace public aux citoyennes, aux citoyens et d'en faire des espaces de vie commune, notamment pour les jeunes. Alors les plus petits qui vont pouvoir s'adonner aux joies de l'apprentissage du vélo, mais aussi pour les adolescents. Je sais que c'est un endroit qu'ils aiment fréquenter. Et puis c'est évidemment un lieu qui permet également le soutien aux commerces locaux, notamment les commerces de la rue Van Orne. C'est important de les encourager et de profiter des lieux extérieurs pour soutenir ces commerces de la rue Van Orne. Au niveau du plan propreté, M. Desbois, vous en avez parlé, on va de l'avant avec une augmentation des amendes pour le non-respect de dispositions des déchets résidentiels. Mais je souhaite rappeler que ce serait important, vous l'avez dit, vous êtes économiste, on parle d'une façon de donner un malus aux personnes, de donner aussi des bonus on avait parlé l'hiver dernier, enfin cet hiver en 2022, de la vision zéro déchet et puis du lancement d'un programme de couches lavades et de produits d'hygiène féminine. Alors, ce serait vraiment important qu'on le mette en place. C'est un copier-coller des règlements qu'il y a dans de nombreux autres arrondissements. ça ne me semblait pas quelque chose de difficile et lors du dernier conseil, vous avez dit Madame Leblanc que ce serait lancé au mois de juin 2022, mais je constate que malheureusement ça ne l'est pas. Donc, je pense que ce serait intéressant quand même de le mettre en priorité de façon à montrer qu'il y a à la fois des... on agit sur les malus, mais aussi sur les initiatives qui encouragent des changements de comportement pour atteindre le zéro déchet. Au niveau de la sécurisation des ruelles, donc ce soir on va de l'avant avec une modification de la vitesse dans les ruelles. Donc, on passe de 15 km heure à 10 km heure. Donc, il y a plusieurs arrondissements qui sont déjà rendus à 10 km heure comme Rosemont ou Mercier au Chélaga Maisonneuve. Donc, pour Outremont, c'est un petit changement. ça ne va pas changer beaucoup de choses malheureusement au transit qui se trouve sur les ruelles. Le plus gros changement avec ce... Même si ça va dans la bonne direction, c'est surtout au niveau des panneaux qui vont être changés. Mais à mon avis, ça ne va pas assez loin. Il faut plus d'action dans les ruelles pour qu'elles soient plus sécurisées. Là encore, lors du dernier conseil d'arrondissement, on a discuté de cet enjeu. On a discuté des dodanes permanents, d'augmenter la visibilité. en empêchant le stationnement à l'entrée des ruelles et puis l'installation de barrières dans les ruelles qui sont connues pour être dangereuses. Donc, je sais que c'est à l'étude. On avait demandé d'indiquer quand est-ce qu'on pourrait avoir un calendrier pour ces nouvelles réglementations et on n'a pas cette information. Donc, si elle est disponible, ce serait intéressant de nous la partager parce que je pense que c'est important pour les citoyens et citoyennes de leur dire qu'il y s'en vient plus de choses que juste le 10 km heure. Pour l'avenue Van Horn, vous en avez parlé, monsieur Desbois, effectivement, elle va être fermée entre Weisman, entre Stuart et Outremont, autour de la rue Weisman. Donc, pour une grande partie de l'été, on peut dire fermée aux autos cet été, mais ouverte aux transports actifs. Donc, je vous encourage à continuer la discussion avec la STM pour s'assurer que les piétons et les cyclistes puissent circuler pendant les travaux durant l'été. ça permettra d'encourager le transport actif et on sait que le fait d'avoir des pistes cyclables sur les rues, ça aide beaucoup les commerces locaux et les commerces locaux dans cette zone entre Outremont et Stuart, ils ont vraiment besoin d'aide. Donc, je vous invite à vraiment mettre des options de cyclables, de pistes cyclables sécuritaires en plus des trottoirs pour les piétons de façon à s'assurer que les commerces ont de l'achalandage durant la période estivale. À l'ordre du jour aussi, j'apporte une motion sur le Campus 1000 qui n'était pas présentée auparavant. Elle sera déposée séance tenante. Mais je pense que par transparence, c'est important de savoir que l'ensemble des élus, nous avons eu plusieurs rencontres avec la ville-centre et je sais que les équipes de l'arrondissement travaillent de concert avec les équipes de la ville-centre également sur ce projet. Je veux parler de l'aménagement du nouveau parc Irma-Levasseur et puis les abords de la nouvelle école et du CCI. Et donc, je dépose une motion afin de présenter une vision qui me semble faire un certain consensus au niveau des élus et que je propose que l'arrondissement porte auprès de la ville-centre une décision unanime que j'aimerais beaucoup ça. Je pense que nous sommes toutes et tous d'accord qu'il est important d'avoir une vision tournée vers l'avenir pour cet espace qui intègre évidemment la transition écologique et qui encourage fortement la mobilité douce et active. Et donc, je lirai la motion en entrée quand nous serons rendus à ce point-là. C'est le dernier point de la soirée. Mais d'ici là, je tiens à mentionner les deux points qui la composent, les deux points essentiels. Donc, à savoir de concevoir la section de l'avenue Dollar entre Ducharme et Thérèse Lavoiroux avec des aménagements fortement axés sur la mobilité douce et active et sur le dépôt des élèves en autobus scolaire et de réduire substantiellement le nombre de cases de stationnement dans le cadre du réaménagement du stationnement du CCI et du nouveau parc Irma-Levasseur en prenant soin d'y intégrer un pôle de mobilité active et partagé au sein de l'espace, de s'assurer de l'accès universel des aménagements, d'en faire un espace de stationnement fortement verdis et éco-responsable, de travailler avec les organismes du CCI afin de mettre en place des solutions de mobilité innovantes et durables au profit de toutes et tous. Alors je tiens particulièrement au dernier point parce que je pense que c'est important de travailler avec les organismes du quartier qui fréquentent notamment le CCI, les clubs sportifs, les organismes, la table de concertation des aînés, Madame Potvin, vous nous représentez sur cette table et puis les organismes qu'ils fréquentent parce qu'ils souhaitent avoir des options de mobilité, de mobilité durable et que l'arrondissement doit continuer d'être à leur écoute afin de trouver ensemble des solutions innovantes, durables encore je le dis et audacieuses. Alors ça clôt mon point sur la motion que j'apporte ce soir et je souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Merci Madame Patro. Donc on va laisser la parole à Madame Pollack. Merci beaucoup Monsieur Desbois. Je vais essayer d'être bref. Donc premièrement je me rejouis ce soir on renouvelle l'entente avec le théâtre Outremont. Je tiens à souligner et remercier la Ville-Centre et le service de la culture pour leur soutien financier. Le théâtre vous serez d'accord avec moi c'est un bijou et la programmation qu'ils offrent à la population d'Outremont sont de plus en plus diversifiées et divertissantes. Je tiens aussi à souligner la contribution de la Ville-Centre pour la brigade de propreté qu'on vote ce soir aussi au point 20.01 et la table de quartier au point 20.08. Ce qui m'amène à mon prochain point et mon dernier après plusieurs années de travail avec des partenaires et des experts nous avons créé la table de concertation pour parler des enjeux de vivre ensemble entre les communautés acidiques d'Outremont et la population non-acidique d'Outremont. C'est une instance importante voire essentielle au travail de vivre ensemble qu'on essaie d'encourager et je suis déçue qu'après sept mois sept mois après les élections on n'a pas de suivi pas de nouvelles le plus que le temps passe je m'inquiète pour le futur de ce table et vos intentions par rapport à ça alors je tiens à le dire publiquement merci bonne soir alors merci madame la conseillère donc j'ai juste terminé en disant qu'effectivement pour les ruelles nous travaillons sur plusieurs solutions en même temps comme vous le savez donc d'autres mesures vont être prises et donc pour la pisciclab sur Van Horn nous discutons comme vous le savez avec la STM pour voir si c'est possible compte tenu de l'espace donc effectivement on serait favorable à ça et pour la table de concertation évidemment on attend les recommandations de la table de concertation qui devrait être déposée je pense à la fin de l'été donc nous pourrons statuer là-dessus ou septembre ou enfin je ne sais pas exactement quelle date mais on pourra vérifier donc on va procéder au point 10.03 qui est l'adoption de l'ordre du jour donc j'aimerais que quelqu'un propose de l'ordre du jour je propose si je peux juste en faire la lecture oui vous devez faire la lecture désolé allez-y la proposition à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement d'outremont du 7 juin 2022 à 19h tel que proposé en ajoutant au point 51.01 le nom de Mme Geneviève Beaudoin-Leboeuf à titre de membre du groupe de travail sur le plan d'urgence climatique et sa consultation publique et en ajoutant la motion de la conseillère Valérie Patrou sous affaires nouvelles donc là à ce moment-ci est-ce qu'on doit j'ai une question sur l'adoption de l'ordre du jour avec les affaires nouvelles oui donc nous procédons ça c'est la proposition donc il doit y avoir un vote sur la proposition avec les ajouts qui sont à l'ordre du jour non c'est ça alors nous allons pardon donc on adopte le du jour et après ça il y a avec l'ajout sous affaires nouvelles le règlement prévoit ceci je vais juste le lire donc tout membre du conseil peut faire insérer à l'heure du jour d'une séance ordinaire une proposition relevant de la juridiction du conseil mais on mentionne également malgré l'article 13 tout membre du conseil peut ajouter un point sous affaires nouvelles à l'ordre du jour d'une séance ordinaire du conseil donc est-ce qu'il est ajouté sous affaires nouvelles absolument et à la toute fin de la séance là il va y avoir un vote la proposition va être lue il va y avoir un vote sur cette proposition-là sur cette motion déposée par mais on peut désolé je pense qu'on va prendre une petite pause de deux minutes j'ai juste quelques questions désolé merci Désolé. Donc, on peut reprendre et je voulais juste éclaircir un point de règlement. Donc, il est proposé d'adopter l'heure du jour et c'est appuyé. C'est bien ça? Oui, c'est proposé par Maître Brandt, appuyé par? Madame Podvin. Par moi, Marie Podvin. Donc, s'il n'y a pas de commentaire, je vais passer au vote. Madame Patro. Je suis pour. Madame Polak. Pour. Et je suis pour aussi. Donc, nous passons à la période des questions. Alors, nous allons commencer par les questions de vous, les citoyens qui sont, citoyennes qui se sont déplacées ici. Donc, je vais éviter Madame Baudry à venir poser sa première question. Merci. On ne vous entend pas? Je pense qu'il y a un bouton que peut-être vous pouvez pousser ou juste sur le... On va venir vous aider. Merci. Bonsoir, M. le maire. Bonjour. Les conseillers et conseillères. Moi, je n'ai pas de demande très grave ce soir. Comme vous savez, on a parlé du stationnement des résidents. Vous êtes en route pour le faire. Je dois remercier une personne qui m'a contactée quelques jours après mon intervention ici. Le nom, c'est M. Stéphane Desjardins. M. Desjardins m'a rencontrée et rencontré d'autres personnes de ma rue, sur la rue de l'Épée, pour avoir notre opinion à savoir qu'est-ce qu'on aimerait et qu'est-ce qu'on pense. Il voulait avoir notre opinion. Et puis, moi, j'ai été avec... J'ai eu une conférence avec lui d'une heure et demie, à peu près. Il a rencontré d'autres résidents. Moi, j'ai fait un petit tour sur la rue Kerbe. J'ai rencontré des gens de la rue Kerbe. Puis, ils ont le même problème que nous, sur la rue de l'Épée. Alors, je voudrais remercier comme quoi vous nous aidez beaucoup. Il y a une personne sur la rue Kerbe qui m'a dit... Il y a un de ses voisins qui lui a dit qu'elle avait contacté votre gouvernement et puis que ce serait peut-être pour le mois de septembre. Alors, moi, je m'en réjouis, mais je ne sais pas si je devrais. Parce que, vous savez, M. le maire, je me fais... Je suis rendue comme la petite mairesse de la rue de l'Épée, là, en ce moment. C'est comme ça qu'on m'appelle. Je me fais apostrophée pour la ruelle verte, pour le stationnement. Puis là, c'est rendu que c'est la rue Kerbe parce qu'il y a des gens entre la rue Kerbe et de l'Épée qui ont fait un party un dimanche dont j'ai assisté. Parce que c'est tout du monde qui se contacte, qui communique ensemble. Nous, on n'a pas de problème avec les autos sur la rue, sur notre ruelle. C'est des jeunes enfants qui jouent. Il n'y a jamais d'auto qui passe. Alors, on n'a pas le problème de sécurité. Il y a toujours des parents là. Alors, c'est que là, c'est un point que je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi. Je me fais apostrophée à tous les jours. À tous les jours. Alors, je sais bien que vous ne pouvez pas. Je leur dis honnêtement que vous êtes en poste depuis quelques mois seulement de vous laisser la chance de voir. Mais c'est juste que je voulais savoir. Parce que si ce n'est pas le mois de septembre, moi, je vais le dire aux gens que ce n'est pas le mois de septembre. Parce que ça ne sert à rien que les gens se fassent des idées ou quoi. Alors, moi, la seule réponse que je leur dis, écoutez, ils viennent d'arriver au pouvoir. C'est comme, il faut l'attendre. Je connais ce que c'est la politique. J'en ai déjà fait. Alors. Merci, Mme Baudry, pour vos commentaires et votre question. Je vous remercie pour le témoignage aussi que vous avez fait sur le travail de M. Desjardins. Effectivement, il est sur le terrain. en train d'analyser tronçon par tronçon les besoins des résidents. C'est un travail colossal. Je sais. Et il est présent au rendez-vous. Il travaille très fort là-dessus. Et donc, notre plan, c'est effectivement de rétablir la priorité aux résidents dans certains tronçons, ceux qui en font la demande. Et nous allons procéder par étapes. Donc, on va commencer avec quelques tronçons. Et donc... Oui, vous avez plusieurs comités là-dessus à part ça. J'ai appris que vous avez plusieurs comités. Oui. Ce n'est pas juste vous autres qui avez à décider. Ça, je le sais. Exact. Je le comprends, mais c'est que des fois, quand ça fait des années que les gens attendent après ça, moi j'essaie de les calmer, mais il y en a qui... Oui. Non, mais je comprends tout à fait parce que c'est un immense irritant. C'est un immense caractère, vous savez. Pardon? On a affaire à toutes sortes de gens et de toutes sortes caractères. Oui. Oui, non, je comprends tout à fait. Et je comprends aussi que c'est un très grand irritant de ne pas pouvoir stationner devant chez soi et de tourner en rond. Et donc, nous sommes en mode solution, comme vous le savez. Nous travaillons très fort là-dessus pour y arriver le plus tôt possible. C'est un travail vraiment énorme qu'on demande à notre fonction publique et on doit coordonner avec des agences de la Ville-Centre aussi pour compléter le travail. Mais je peux dire que je n'ai pas d'espoir que ça puisse arriver vite, mais je ne peux pas donner une date à ce temps-ci. Alors, je vous remercie beaucoup à tout le monde. Merci, Mme Baudry. Merci. C'est de la même famille. Je ne devrais peut-être pas nettoyer. Bien, je vais inviter M. Bertrand, M. Louis Bertrand, à poser votre question. Bonjour, M. le maire. Bonjour, Mme les conseillères. Vous êtes bien entourés, d'ailleurs. Très bien. Je vous félicite pour les actions que vous faites pour la propreté. Je trouve que c'est excellent, l'affaire des BAC, ainsi que le plan d'action pour les ruelles et mes poids, je trouve ça excellent. Moi, il y a 35 ans, la bâtisse, je vais changer de sujet, la bâtisse dans laquelle je suis, il y a 35 ans, a été complètement rénovée. C'est un triplex qui, il y a 35 ans, a été complètement refaite à neuf. Et moi, j'ai acheté mon, ou j'ai acquis mon condo il y a 32 ans. Et les personnes du 191-193 de l'Épée, je parle du 189-191-193 de l'Épée, ont acheté leur condo par la suite. Il y a eu plusieurs propriétaires, mais maintenant, on est trois copropriétaires du 191, qui a été installées il y a 35 ans. Les portes de sortie, les portes d'entrée et de sortie principales doivent être remplacées. Alors, on est allé voir pour des modèles exactement similaires. Et, naturellement, on a demandé pour un permis. Et, Mme Lessard, qui est en charge des permis, nous a envoyé un courriel que je voulais. Tout d'abord, lors d'une recherche dans l'historique du dossier de cette propriété, nous n'avons pas trouvé de permis nous montrant le remplacement des deux portes d'entrée d'origine pour le 191-193 avenue de l'Épée par une seule porte. Ça, c'est il y a 35 ans. Donc, on parle d'archives, là, ça fait 35 ans. Alors, sa conclusion. Cela signifie que le remplacement de cet élément par un modèle semblable, soit une porte et un espace vitré sur le côté, est considéré comme une modification de l'apparence extérieure du bâtiment. Ça fait 35 ans qu'il est là. Donc, ce qu'on veut garder, c'est un changement dans l'apparence du bâtiment. Bon, c'est des nouvelles que j'ai eues tout d'un coup. Sur un mur valable de la voie publique, le projet est donc asségeti à l'approbation préalable d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. C'est-à-dire, nous devons présenter le projet au comité consultatif CCU pour recommandation au conseil d'investissement, vous autres, en vue de l'approbation du projet avant l'émission possible d'un permis. Pour nous permettre de transmettre le dossier à la liste d'attente pour la présentation au CCU, il est requis de procéder au paiement des prêts d'études supplémentaires pour un montant de 417 $ avec les taxes. Alors, moi, je me demande, ça fait 35 ans que c'est là, puis là, on se fie à une bâtisse qui a plus de 100 ans, qui avait des escaliers vétus, mais depuis 35 ans, il n'y a pas eu de changement. Alors, on parle d'archives. Les archives d'il y a 35 ans, je ne sais pas où elles ont disparu, mais je trouve un peu bizarre qu'elles n'aient pas au moins regardé de quoi ont l'air les portes actuelles avant de nous envoyer quelque chose avec des archives plus vieilles de 100 ans, puis qu'elles n'aient pas des archives de 35 ans. Merci pour votre question et je vais demander à M. Meloche, donc le responsable, de vous répondre. Oui, merci M. Bertrand pour votre question. Évidemment, c'est difficile pour moi de répondre pour votre dossier précisément parce que je n'ai pas pu en prendre connaissance avec Mme Lessard comme vous avez été, avec qui vous êtes en contact. Peut-être juste expliquer la procédure, en fait, lorsqu'il nous demande des permis de déposer. Il y a une analyse qui est faite lorsqu'on prend l'exemple d'un changement de porte. Donc, il y a une analyse qui est faite au niveau des archives. Premièrement, on a des plans d'origine de la maison pour voir quel était le type de porte et de fenêtre qui était installé sur la maison. Une fois que ça s'est fait, si votre modèle que vous proposez est différent de ce qui avait été autorisé à l'origine de la construction de votre maison, on va regarder s'il y a eu des permis qui ont été mis pour l'installation de votre porte. Donc, on a quand même un très bon répertoire au niveau de tous les permis qui ont été émis à Outremont depuis l'époque. Et ce que je comprends, puis ça, je ne peux pas le valider, mais ce que je comprends, c'est que cette analyse-là a été faite et on n'aurait pas trouvé de traces de permis. Évidemment, vous pouvez constater des travaux sans permis à l'occasion. Ça se faisait il y a 35 ans. Ça se fait encore aujourd'hui. Ça se faisait il y a 50 ans. Puis ça va malheureusement se faire encore dans 25 ans. Donc, c'est la position qui a été prise. C'est de dire, bien, si vous ne revenez pas à la composante architecturale d'origine, bien, à ce moment-là, on va faire évaluer votre projet par le comité consultatif d'Urbanitz qui va faire une recommandation au conseil. Donc, dans ce cas-ci, ce que j'entends des enjeux, des échanges que vous avez eu avec Mme Lessard, c'est la position qui vous a été mentionnée. Je vais quand même, j'ai vos coordonnées. Ce que je vais faire, je vais prendre le temps de regarder avec Mme Lessard votre dossier. Puis je vais vous revenir au courant de la semaine, au début de la semaine prochaine ou plus tard, pour voir si cette analyse-là a été faite. Puis vous expliquer par la suite, là, les démarches qui doivent être entreprises. Mais si c'est Mme Lessard qui vous a expliqué ça, on va prendre pour acquis que les recherches ont été faites en bonne et due forme. Je comprends. Je trouve que la procédure est bonne. Parce que j'ai vu des choses qui sont absolument affreuses qui sont passées de temps en temps. La seule chose que je suis très étonnée. Moi, j'ai acheté mon… ça a été transformé en condo il y a 35 ans lors de ce changement-là. S'il n'y a pas eu de permis, c'est très étonnant parce que ça a été obligé de passer par des nodères trois ou quatre fois. Puis je peux comprendre, là. Mais je fais juste dire que je suis extrêmement étonné. Puis ça m'arrive par en arrière. Parce que moi, j'ai acheté il y a 32 ans. Puis tout ça avait déjà été fait. Alors, je suis très étonné que la Ville n'ait pas les permis, surtout si ça a été toute une transformation en condo. Alors, je vous donne les courriels et j'attends votre réponse. Je vous remercie. Je vais vous revenir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je vais demander donc à la troisième personne, à Mme Lorrain, de venir poser votre question. M. le maire. Bonjour, madame. Bonsoir. Bien, je me présente. Donc, Geneviève Lorrain. Je suis… bien, en fait, je suis membre de la table Bon voisinage qui a été mentionnée d'ailleurs par Mme la conseillère. Et je vous confirme qu'il y a des recommandations qui s'en viennent à l'automne et que c'est un début de travail. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici ce soir. Je suis également instigatrice du projet de Ruelle verte, Hutchison-Durocher. Et c'est à ce titre que je viens vous poser une question ce soir. Si vous me permettez, je vais lire parce que je vais parler au nom du comité, donc juste pour faire le tour de la question. Donc, il y a près de trois ans, en septembre 2019, plusieurs citoyens d'Outremont se sont mobilisés afin de créer des ruelles vertes, c'est-à-dire des projets écologiques de mobilisation citoyenne qui contribuent à créer des liens, à embellir et verdir nos espaces publics urbains, en plus d'avoir un impact positif sur la gestion durable des eaux de pluie et celles des déchets. Donc, un impact positif sur la propreté des ruelles et sur leur sécurité, ce qui sont, je l'entends, des sujets propres et d'intérêt pour votre administration. Nous avons suivi à la lettre toutes les démarches prévues dans le guide d'aménagement d'une ruelle verte d'Outremont. Ensemble, de concert avec les riverains de la ruelle Hutchison-Durocher, nous avons construit le projet de la ruelle des Verts. C'est un projet qui est fédérateur, bien accueilli dans notre communauté, tant de la part des assidimes que des non-assidimes. Il y a vraiment une adhésion. À l'automne 2021, nous apprenons que les travaux initialement planifiés à la fin de septembre 2021 sont maintenant reportés au printemps 2022 suite à un appel d'offres non-concluants pour cause de soumissions trop élevées. On comprend, on est en pleine pandémie. Le monde est un peu sans dessus-dessous. En février 2022, nous apprenons avec enthousiasme et soulagement, je dois le dire, qu'après analyse, les nouveaux élus municipaux sont en faveur de la poursuite des projets à condition que ceux-ci subissent certaines restrictions et ce, afin de mieux cadrer dans de nouveaux paramètres budgétaires, ce qui est encore une fois tout à fait acceptable. S'en suit un échéancier serré de rencontres avec le chargé de projet des Ruelles Vertes et je tiens à le saluer ce soir, M. Yoann Rousseau, qui fait un travail tout à fait extraordinaire. Il est d'une grande compétence, dévouée et disponible. Salut Yoann! Et donc, s'en suit, je reprends un échéancier serré avec le chargé de projet, rencontre également avec la firme d'aménagement, afin que les appels d'offres modifiés soient relancés et ce, au mois de mai 2022. Tout se déroule bien, tout le monde collabore et accepte la révision des projets initiaux avec les nouveaux baramètres budgétaires. Or, coup de théâtre, on apprend que les appels d'offres ne seront pas lancés comme prévu et que tous les projets sont actuellement mis sur la glace. Notre question est la suivante. Que s'est-il passé entre le moment où vous êtes entré en poste alors que vous avez analysé et autorisé les projets et aujourd'hui? Et quelles seront les suites que vous donnerez au projet de Ruelle verte, c'est-à-dire de quelle façon soutiendrez-vous cette mobilisation citoyenne positive et constructive pour notre communauté? Merci, Mme Lorraine, pour votre question. Je salue d'ailleurs votre engagement et votre travail pour les Ruelles vertes. Nous sommes tout à fait en ligne avec vous. Donc, nous voulons aller de l'avant avec les Ruelles vertes. Comme vous savez, les coûts effectivement ont explosé. Il y a eu des retards. Il y a eu un appel d'offres qui est... Les soumissions sont revenues à l'arrondissement. Ils étaient trop élevés. Donc, nous avons... Nous avons réétudié la question et nous avons aussi regardé la question des coûts parce que notre budget... J'en parlerai tout à l'heure avec les états financiers, mais nous sommes quand même assez serrés. Et donc... Mais je veux vous assurer qu'on cherche le meilleur rapport qualité-prix. Donc, ça, c'est un souci que nous avons. Donc, c'est pour ça que nous avons voulu examiner et revoir les appels d'offres que nous voulons lancer. Mais je peux vous annoncer, effectivement, que nous lançons les appels d'offres. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Il y a des modifications qu'on a voulu faire, mais ça va être lancé, je pense, très, très prochainement. Donc, ne vous inquiétez pas. On est favorables aux Ruelles vertes et on est tout à fait dans votre enlignement là-dessus. Merci beaucoup. Il s'agit d'une excellente nouvelle et je vous remercie. Je vais quand même déposer la lettre du comité vert, donc avec un petit peu plus de détails sur nos démarches. Je vous remercie. Merci, madame. Merci. Donc, on va passer à la quatrième question et comme je n'ai pas mis l'unette pour lire, j'ai de la difficulté, c'est écrit petit le nom de la personne qui va venir. Peut-être madame Leblanc. Bonsoir, désolé. Désolé. Je n'étais pas présente au mois de mai durant le comité, donc ma question est la suivante concernant la création des Ruelles vertes. Allez-vous entreprendre des consultations auprès des citoyens concernés ? Parce que moi, ce que j'ai appris, j'habite sur Weisman, je suis la première maison à côté du métro, donc j'ai la ruelle mitoyenne avec la rue Stuart et certains de mes voisins m'ont dit qu'ils voulaient suggérer de fermer l'accès complet de la ruelle sur la rue Van Wijn après les travaux d'autrement. Donc, moi, je suis concernée parce que j'ai de la difficulté pour me stationner dans mon garage, donc je voulais juste savoir s'il y aurait des consultations ou bien quelqu'un va prendre la décision pour nous. Non, quelqu'un ne prendra pas la décision pour vous, donc nous consultons absolument. Et je vais laisser la parole à madame Brown, conseillère, qui est responsable de ce dossier des Ruelles vertes et va vous expliquer le processus. On est vraiment en mode à l'écoute et consultation. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'on ne va pas imposer des projets de Ruelles vertes. On trouve un juste milieu qui convient à tout le monde, quelque chose qui n'est pas en litige et c'est ça qu'on va faire comme projet de Ruelles vertes. Alors, quand il y a des points litigieux, comme je peux vous dire qu'il y a une des ruelles que c'était très, très, très litigieux, on s'est assis avec les différentes parties, avec M. Rousseau, avec Mme Leblanc. On a essayé de trouver une solution et on a trouvé un terrain d'entente qui convenait à tout le monde. Vraiment, mais vraiment pas en mode imposition de projet. Surtout qu'en plus, c'est tellement onéreux pour l'arrondissement qu'en plus, les questions qui sont en litige, personne n'y gagne. Vraiment dans cette optique-là. Mais communiquez avec moi s'il y a des questionnements, des soucis. Moi, je suis là aussi pour rencontrer les gens et essayer de trouver des solutions. Et puis… OK. Parce que personne n'est venu me consulter. Bien, voulez-vous m'écrire un courriel, peut-être? Ce serait plus facile pour moi si je comprenais bien le dossier. Parfait. Mais je vous le dis, là, c'est vraiment pas ça notre modus operandi, là. Ça ne me dérange pas les ruelles vertes. Ça me dérange de fermer complètement l'accès parce que pour nous, ça fait deux ans, là, qu'on est prisonniers avec les travaux et je vous assure que ce n'est pas facile. OK. Bien, écrivez-nous. Je pense que c'est vraiment la solution. C'est ça. Communiquez avec nous et on va… C'est notre façon de faire. Oui. Merci. Je vous remercie. Merci, madame. Donc, la prochaine question, c'est monsieur Rénaud Lahaie. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Rénaud Lahaie, résident sur la rue De Lépée depuis plus de 28 ans. J'ai deux questions. La première porte sur le stationnement et vous en avez fait part dans votre préambule. Ma question, c'est de savoir la vignette, stationnement versus vignette. Depuis quelques années, on a instauré un système ou implanté un système de vignettes. Je me suis toujours conformé à l'acquisition de la vignette, mais depuis l'année passée, ou près de deux ans, je constate que cette vignette-là n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui se stationnent sur la rue et d'autres rues, très probablement, et qui n'ont pas de vignette et qui n'ont pas de contravention. Alors, j'aimerais qu'on me donne une motivation ou qu'on m'incite d'une façon à me rassurer pour renouveler ma vignette pour l'année 2022-23 en me disant que votre plan va être implanté et que d'ici là, qu'on mette donc en place un système de vérification des gens qui n'en possèdent pas. Ça, je parle du lundi au dimanche, inclusivement. Je peux connaître au moins cinq à six personnes et véhicules qui n'en ont pas. Je peux vous dire que je commence à être un peu frustré et je trouve ça intolérable qu'on ait mis en place un système et qu'on ne l'applique pas. La deuxième question porte sur les loisirs. Je joue au tennis depuis plusieurs années à Outremont et j'aimerais qu'on me donne ou qu'on donne aux sportifs ou aux amateurs de tennis l'échéancier pour les travaux qui sont en route depuis 2021 au parc Joyce et au parc Garneau. Et dès quelques fois que je suis allé au parc Garneau, je n'ai vu personne travailler. Alors, je me demande et j'aimerais qu'on me dise s'il y a un échéancier qui est prévu pour qu'on puisse livrer les terrains de tennis de l'un ou les deux parcs cette année. Merci. Merci, monsieur, pour votre question. Juste rappeler à tout le monde que, juste pour donner la chance à tout le monde de poser des questions, qu'on pose une question par personne. Mais je pourrais peut-être faire un petit commentaire quand même. Donc, je voudrais parler effectivement de votre situation très irritable. Je comprends très bien votre frustration que vous devez payer une vignette et qu'il y a des gens qui stationnent et qui restent là. Ça fait partie du plan de stationnement qui était implanté par l'ancienne administration. On essaie de regarder ça, de trouver des solutions concrètes. Nous avons discuté avec l'agence de mobilité durable, qui donne les contraventions aux gens. Donc, on leur a demandé de faire des blitzes et des surveillances particulières sur certains tronçons. Donc, le vote va être compris là-dedans. Donc, pour être sûr que les deux heures soient respectées dans votre tronçon de rue. Si j'encourage, mais c'est sûr que ça aide toujours l'agence de mobilité durable lorsqu'on appelle pour signaler qu'il y a des voitures qui sont stationnées illégalement sur vœu. Le numéro de téléphone, c'est 514-280-2222. Je sais que c'est toujours un irritant. Je le comprends très bien. C'est un irritant de ne pas rappeler. Mais nous travaillons sur essayer de trouver des solutions sur les deux heures. Et comme je dis, on a demandé à l'agence de mobilité durable de faire un blitz et de surveillance sur certains tronçons qui nous ont été communiqués. Donc, ça, c'est pour la première question. Et normalement, je ne réponds pas à la deuxième question, mais simplement pour dire que, peut-être Mme Leblanc, juste l'échéance, parce que je pense que c'est d'intérêt public. Il y a beaucoup de gens qui attendent effectivement la possibilité de jouer au tennis à Garneau et à Joyce. Donc, peut-être Mme Leblanc pour l'échéance, rapidement. Alors, on prévoit ouvrir le tennis Joyce et aussi le tennis FX Garneau au début juillet. C'est ce qui est prévu. Vous croyez réellement que c'est possible? D'ici trois semaines, je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci, monsieur. Donc, je vais demander à Mme Gay de venir poser votre question. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, M. le maire. Oui, bonsoir. Je vais me permettre, j'ai une question inscrite à l'ordre du jour, mais je me permets un tout petit commentaire, parce que vous avez soulevé la question de révision du projet d'interdiction de stationnement, le projet de vignette. Je crois que vous... Ah, d'accord. Donc, c'était un petit commentaire que je me permets avant de poser ma question sur l'outil transactionnel pour les vignettes. Si vous comptez poursuivre avec le système de vignettes, est-ce que c'est possible de moderniser un peu l'outil transactionnel qui est très, très compliqué, très long à utiliser? Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé vous-même. Il y a plein de spécialistes en technologie de l'information à Montréal qui pourraient vous organiser ça d'une meilleure manière. C'est vraiment peut-être même un commentaire que quelqu'un d'autre avait déjà soulevé lors d'un conseil. C'est trop fort? Non, je pense que c'est bien. Ça va? OK. Donc, c'est ça. C'était mon commentaire sur la question de l'outil transactionnel, s'il vous plaît, de peut-être améliorer tout ça. La deuxième question, c'était, ma question principale, en fait, c'était au sujet du stationnement sur la rue La Joie. Ça aussi, ça a été soulevé, je le sais, le mois passé par M. Braque, qui représentait la communauté acidique sur le tronçon de la rue La Joie entre Outremont et Weisman. J'ai compris que la promesse qui avait été faite pendant les élections tenait toujours, a été réitérée même à M. Braque, qu'on va retrouver notre stationnement, on va partager en fait le tronçon avec la piste cyclable, stationnement, voiture et vélo. La question ce soir, c'est vraiment savoir quand ça va se faire parce que nous avons vraiment subi des études. Mme Valérie Patroux m'avait parlé d'études encore à venir. Nous, ça fait peut-être trois ans qu'on attend puis qu'on aimerait être fixés. Donc, c'est ça ma question. À trouver une solution durable surtout. Oui, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, c'est un enjeu qui nous préoccupe, le tronçon sur La Joie, la question de la piste cyclable et le stationnement. Donc, on sait que la piste cyclable ne devrait pas être sur La Joie de cette façon-là, qu'elle est installée en ce moment. L'hiver dernier, nous avons en fait fait une route, une voie partagée, donc stationnement et vélo. Nous allons certainement le refaire l'hiver prochain. On essaie de trouver en parallèle une solution durable, donc une solution permanente qui permettrait d'avoir une continuité dans la piste cyclable qui soit fluide, je dirais, et aussi qui permettent le stationnement sur La Joie parce que ce n'est pas facile de revenir chez soi, de stationner à quelques rues avec des sacs et de revenir marcher jusqu'à chez soi. Donc, on est très conscients du problème. Et je ne peux pas vous donner une date, mais je peux vous dire qu'on travaille, les équipes travaillent très fort là-dessus pour essayer de trouver une solution permanente. Il y avait eu, je sais que l'ancienne administration avait considéré l'avenue Bernard pour l'avoir fait des consultations. On ne pense pas que c'est une bonne solution, mais effectivement, il faut trouver une solution. Et regarder aussi l'impact que ça a de la solution sur les rues avoisinantes. Donc, c'est cette analyse-là qu'il faut faire absolument avant de prendre une décision. Et c'est ce que font les équipes en ce moment. Mais je serais heureux de communiquer avec vous des informations au fur et à mesure qu'on peut les avoir. Donc, si vous désirez, je pourrais… Mais sûrement que le mois prochain, nous, on est en comité depuis le début pour essayer de faire changer le conseil d'avis. La seule chose, ça serait beaucoup de considérer aussi le partage. Ça va, on peut partager la rue. C'est ça que je ne comprends pas pourquoi on dit que la rue est trop étroite pour justement permettre le partage. Mais en même temps, les solutions amenées ne sont pas les bonnes. Vous mettez des comptes de plastique qui prennent de l'espace pour rien, pour délimiter la piste cyclable, alors qu'il y a des solutions, par exemple, très faciles de colorer. Vous savez, sur l'asphalte, l'endroit où les cyclistes devraient passer, cela permettrait aux voitures aussi de stationner d'un côté. Vous savez, bref, il y a beaucoup de solutions. Donc, je ne sais pas pourquoi ça prend tant de temps. C'est seulement ça. Bien, merci, madame. Juste le point sur le colorier. Effectivement, on peut colorier, mais ça marche l'été, mais l'hiver, on aura un problème. Mais je ne veux pas commencer un débat là-dessus. Oui, c'est ça, l'hiver. Vous avez fait le pilote par rapport à la fréquentation. L'hiver, c'est nul. Donc, on vous revient là-dessus. Je sais que c'est important. Merci. Donc, je vais demander à M. Nobert de venir poser sa question. Bonjour, M. le maire. Bonjour, les conseillers. Je suis content d'être ici ce soir. Premièrement, j'ai vu que vous allez déposer… J'habite sur la rue du Rocher. Merci beaucoup. Je tiens à remercier l'équipe actuelle, le monde à la ville. Je sais que vous avez travaillé fort. Finalement, je sens qu'on va pouvoir se stationner de l'autre côté de la rue lors des déneigements et du nettoyage. Ça leur a pris trois ans, une élection, une pandémie, mais on va y arriver. Bravo, bravo. Je veux vous parler de la ruelle verte qui est envisagée. D'ailleurs, je pense qu'on va se parler par la suite. J'habite sur du Rocher, la ruelle qui est entre du Rocher et Hutchison, entre Saint-Viateur et Fairmount. Il y avait une petite branche. J'imagine qu'ils n'ont jamais construit de maison là, qui donne dans le milieu de la ruelle, qui a été fermée lors du réaménagement de la rue du Rocher pour en faire une placette ou un petit parc. Je ne sais pas comment le nommer. Donc, présentement, on ne peut plus y accéder avec nos véhicules. Sur du Rocher, c'est bloqué. Ils ont mis des bollards et toutes sortes de choses. La ruelle est toujours asphaltée. C'est toujours accessible par la ruelle. Ce que je constate présentement et depuis trois ans, c'est rendu un stationnement pour véhicules. Il y a toujours des véhicules qui se stationnent dans ma ruelle. Vous pourrez, j'appelle tout le temps le 311, le 911, le numéro qui a été mentionné par vous, M. le maire, pour que soit la police ou les autos de la ville viennent aviser les gens. Rarement, des tickets sont donnés. Je me demandais, est-ce que ça serait possible d'ici à ce que la place ou placette soit faite, soit disposée des objets ou peu importe, pour empêcher les véhicules de se stationner dans cette microscopique entrée de ruelle parce que c'est quand même fâchant de voir des véhicules qui se stationnent à la journée longue à cet endroit-là alors que nous, résidents, ne pouvons plus l'utiliser pour accéder à nos garages. Puis, j'ai constaté aussi que durant l'hiver, il déneige cette partie-là de la ruelle. Peut-être que ça serait important de ne plus déneiger cette partie-là vu que ça va devenir un parc. Ça serait une petite économie. Finalement, moi, je ne suis pas sur le comité de la ruelle verte. En fait, j'ai beaucoup de réticence face à ça. Moi, ça me fait peur. Moi, j'ai un garage. C'est mon accès. Les vidanges sont collectés dans ma ruelle. Le compost aussi. C'est très important pour moi qu'on ait un accès. Je sais que votre nouvelle administration, je crois, ne va pas faire des ruelles vertes s'il y a juste 30 %, ce qui avait l'air d'être le cas dans le temps. Mais on n'est pas consultés, nous, les gens qui sont contre. Donc, je vais parler à la dame. Je vais parler à Maître Brown. Parce qu'on a toujours peur. J'ai constaté qu'il y avait une dame aussi qui vit ça. On a toujours peur de se faire imposer, de se faire mettre des parcs dans nos ruelles puis d'être devant un fait accompli. Peut-être qu'il faudrait, les gens qui sont contre, être dans les comités de ruelles vertes, j'imagine. C'est étrange à dire, mais merci de votre temps. Merci, monsieur. Donc, vous avez des idées, effectivement, qu'on peut explorer dans votre situation. Donc, je vais passer la parole à la responsable si vous voulez compléter la réponse. Mais je vous entends là-dessus. Merci. Mais je vais redire la même chose. Je ne pense pas que vous êtes dans la même ruelle. Alors, vous n'aurez pas besoin de vous chicaner. Pas de chicane, pas de chicane. Non, non, c'est une blague. Mais ceci étant dit, juste vite de même, si les voitures sont stationnées là, elles ne sont pas supposées de stationner là. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable. Les voitures ne peuvent pas se stationner dans une ruelle. Mais qu'est-ce qui était prévu de mettre dans cet endroit-là? Qu'est-ce que vous suggérez de mettre en attendant? Bien, on va... Peut-être que vous pourriez effectivement discuter, puis... Pour en discuter une autre fois, tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vous. Donc, nous avons Léon Gagnon, qui aimerait poser une question. Merci. Ça me fait plaisir d'arriver alors que le son va mieux. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je demeure au coin de la Joie et du Rocher. Et il y a des choses bizarres qui se produisent dans mon quartier. D'abord, il y a des gens qui achètent des maisons à deux étages, qu'on appelle des duplexes, et ils réalisent qu'il n'y a pas assez d'espace, et ils bâtissent un troisième étage. Je trouve ça un peu surprenant, mais je sais que ça se fait, là. Mais bon. Il y en a un, entre autres, il a fait ça, puis je ne sais pas ce qui est arrivé dans son chantier, mais ça ne fait pas loin de deux ans, là, puis il y a encore des choses qui traînent devant la maison, du contreplaqué, des poutres, tout ça. Je me pose des questions. Comment ça se fait qu'un chantier dure aussi longtemps puis que ça n'aboutit pas? Donc, ça, c'est la première chose. Il y a également des gens qui viennent s'installer dans des duplexes ou des triplexes, puis ils n'ont pas assez d'espace, et là, ils creusent. Pour avoir un espace en dessous du bâtiment, ce qu'on appelle des caves. Dans des quartiers, comme, disons, entre-ci, creuser une cave, c'est facile, parce que le matériel rocheux est tendre. C'est du sable, du gravier ou du calcaire. Ça se creuse facilement. Et la preuve, c'est que la plupart des gens ont déjà creusé et ont déjà leur cave. Donc, c'est déjà fait. Mais ici, au Tromont, c'est pas pareil. On est sur le versant du Mont-Royal et quand on creuse un peu, c'est pas long qu'on aboutit à une roche très dure qu'on appelle, les gens appellent ça la roche bleue. Une roche extrêmement difficile à casser. Et ce qui arrive, c'est que les chantiers durent très longtemps. Pas loin de chez nous, là, il y en avait plusieurs chantiers. Et entre autres, je vais voir les chantiers, ça m'intéresse, et je parle aux gens. Et il y en a un qui a un contre-maître, il vient avec une espèce de scie ronde qui est à peu près haute comme ça. Il rentre dans le trou, là, il creuse, il se retire. Là, il y en a un qui vient casser la roche, il se retire. Là, il y a un bulldozer qui vient, il ramasse la roche. Et quelques jours plus tard, le type à la scie revient, il coupe, un autre casse, un autre... Et là, ça ne dure pas une journée ou une semaine, c'est des mois. Et je parlais au type qui a la scie, il dit, je t'ai queuré, ça ne finit plus. Parce qu'il est habitué de travailler dans des contrats qui durent quelques semaines et c'est fini. Mais là, ça fait des mois et des mois. Mais à un moment donné, il avait l'impression qu'il avait fini, ce monsieur-là. Mais là, il s'est trompé. Parce que là, il avait fini sous le bâtiment. Mais là, le propriétaire, il a dit, tu continues en dehors du bâtiment, dans la cour. Ce qui est tout à fait spécial. Et là, il a continué à creuser dans la cour. Et là, il ne comprenait pas trop c'était quoi l'idée. Et à un moment donné, il a arrêté. Il n'en pouvait plus. Là, je ne le vois plus. L'homme à la scie, là, je ne le vois plus. Et la ville, à un moment donné, j'ai vu une pancarte dans la ruelle. Ça a marqué fin des travaux. Donc, ce que j'ai... Je n'ai pas compris tout de suite, mais l'impression que j'avais, c'est qu'on a voulu... L'espace sous la maison n'était pas assez grand pour les gens. fait qu'ils ont voulu prolonger la cave dans la cour intérieure. C'est tout à fait surprenant parce que dans la cour intérieure, il ne peut pas y avoir de fenêtres. Évidemment, c'est de la roche tout le tout. Donc, ça serait des trous gloudites, en fait, là. Des gens qui vivent dans un trou, dans la roche. Fait que je trouve ça... Donc, vous demandez, donc, est-ce que les permis sont respectés et ce qui se passe? Bien, je trouve ça... Je n'avais jamais vu ça nulle part. Des gens qui prolongent leur cave en dehors de la maison. Oui. Et là, la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est permis de prolonger sa cave en dehors? Et quelle est la quantité de trous qu'on peut faire dans un lot? Est-ce que... Parce que des fois, ça me semble étonnant. Et surtout, le temps qu'on prend. Moi, quand il y a des travaux, c'est normal. Tout le monde, je pense, fait certains travaux. Mais des travaux qui ont lieu trois mois, six mois, un an... Et souvent, ça arrête en cours de route parce que j'ai l'impression qu'il y a un entrepreneur qui est tanné. Ça arrête un mois ou deux, un autre reprend. Et des fois, au bout d'un an, ce n'est pas fini. Après un an et demi, c'est un peu surprenant. Il y a tous les déchets autour, évidemment, ça va avec la construction. C'est surprenant pour Outremont d'endurer des choses de même. Est-ce qu'il y a une limite quand on donne la permis pour faire un chantier? D'accord. C'est ça, j'aimerais savoir. Je reprends la question. Donc, c'est une bonne question qui doit se poser. Donc, je vais passer la parole à M. Moloch, qui va vous répondre du côté administratif. Oui, merci, M. Gagnon. Donc, pour répondre à votre question sur la durée de validité des permis, un permis de transformation pour transformer un bâtiment, le règlement de la Ville prévoit 18 mois de délai avec une possibilité de prolonger de six mois. Pour des bâtiments, vous parlez de duplex, triplex, pour des bâtiments de plus grande envergure, les délais sont plus longs, 36 mois. Mais dans les cas qui nous concentrent, comme vous l'expliquez, on parle de 18 à 18-24 mois pour les délais de permis. Pour votre question sur le creusage en souterrain, donc, le Code de construction du Québec prévoit un pourcentage de fenestration pour la plupart des pièces de vie d'une résidence, donc que ce soit un salon, une cuisine, une chambre à coucher. Donc, en théorie, c'est cet élément-là qui vient contraindre la possibilité de creuser puis d'aménager des pièces en sous-sol. Je vous dirais, si vous avez des doutes, vous pouvez faire soit une demande d'accès à l'information ou juste faire une plainte au bureau des permis puis il y a un inspecteur qui va se déplacer. Au même titre que si vous avez des plaintes par rapport à la salubrité du chantier, l'inspecteur va se déplacer aussi puis faire le suivi. Donc, ne gênez-vous pas pour appeler au bureau des permis puis on fera le suivi approprié ou via le 3-1. Je pense que la question est importante. Je veux dire, il faut que, il faut qu'on s'assure que tout le monde respecte le règlement. Donc, je ne sais pas dans ce cas-là si ce cas-là en particulier mais quand même, je veux quand même ré-étirer le fait que les règlements devaient être respectés. On a parlé beaucoup de ça en campagne et c'est un engagement qu'on a pris. Donc, on va prendre les mesures qu'il faut. Et j'encore, peut-être M. Moloche, si vous voulez communiquer avec lui l'adresse, je pense qu'on pourrait effectivement envoyer un inspecteur si il faut. Je laisserai ça à M. Moloche pour faire le suivi là-dessus. Merci beaucoup pour votre question. Merci. Juste un petit quelque chose pour finir. Je pense que… Il y a sûrement des inspecteurs qui sont venus parce qu'ils ont mis un panneau arrêt des travaux. Donc, ils sont venus. Mais une fois qu'ils sont venus, je m'attendais à ce qu'ils obligent les gens à nettoyer la cour et tout ça. On va s'assurer de faire le suivi. On va parler avec M. Moloche pour faire le suivi. Donc, je remercie beaucoup, monsieur, pour vos commentaires et votre question. Merci. Parfait. Je vais demander à Mme Forget de venir. Merci. Bonsoir. Dans la salle… Oui, on entend mieux quand on est proche. Donc, je renouvelle ma déception de voir Mindy Pollack et Valérie Patrault assises au conseil malgré l'important jugement du tribunal des droits de la personne contre elles, reconnaissant qu'elles ont usé de discrimination dans leurs fonctions. C'est faux, Mme Porget. Mon intervention, ce soir… Mme Pollack, s'il vous plaît. Vous avez eu votre temps de parole, Mme Pollack. En tout respect, oui. Attendez, juste une petite seconde, Mme Porget. Il y a quelque chose qui s'appelle la question de privilège, M. le maire. Mme Desjardins, maître Desjardins. Mais je vous ai sûr qu'on suit le protocole en tout temps avec les demandes d'intervention. La question de privilège sur le règlement, c'est une question qui a pour objet de soulever la violation de droit de réprimer le désordre ou de se plaindre de conditions matérielles du lieu de la réunion ou de faits analogues. Donc, c'est ce à quoi Mme Pollack fait référence. C'est une question qui a pour objet de soulever la violation de droit. On va juste entendre le commentaire et la question de Mme Porget. Avance, s'il vous plaît. Je n'ai pas très compris. De toute façon, je vais vous le redire à tous les mois cette introduction-là. Alors, vous êtes aussi bien de vivre avec. Vous avez un jugement qui a été émis. Alors, mon intervention ce soir se résume en quelques courtes réflexions sur l'état d'Outremont. Pour y courter, vous n'allez pas y répondre ce soir de toute façon, mais juste, s'il vous plaît, les prendre en considération. Ça va rentrer dans le temps de permis de présentation. D'abord, je trouve étrange que des poteaux pour indiquer une piste cyclable soient installés sur le trottoir de l'avenue La Joie entre Bloomfield et Champagnard et nuisent aux piétons. Deuxièmement, je trouve dommage que les petites clôtures vertes d'Outremont, des ruelles, soient brisées avec des sections manquantes sans jamais être réparées. Aussi, en réflexion, il y a des arbres de la ville qui sont endommagés sur des chantiers de construction où des inspecteurs doivent passer parce qu'ils ne sont pas protégés alors que le règlement le prévoit. Je me demande aussi pourquoi un autobus jaune passe devant chez moi presque tous les soirs malgré la réglementation à 10 heures le soir. J'achève. Je note ce soir que vous nommez une brigade de propreté pour Laurier et Bernard, mais pas pour Vanorn. Je demeure près de Vanorn et c'est une rue importante pour moi. Je remarque aussi que ce soir, vous autorisez des activités religieuses au parc Outremont suite à une demande d'une synagogue de Hampstead. Manque-t-il des parcs à Hampstead? Doit-on réserver nos parcs d'Outremont à des activités religieuses? L'avant-dernier point, je trouve choquant que Valérie Patrault soit nommée sur un comité citoyen au Conseil ce soir malgré le jugement du Tribunal des droits de la personne. Également, un dernier point, je me demande pourquoi des dizaines d'autobus jaunes font du porte-à-porte le jour au lieu de faire des embarquements regroupés au coin des rues tel que prévu aux lois. Je vous remercie. Je sais que c'est exceptionnel, ce n'est pas une question, mais je voulais simplement partager avec vous ces réflexions, donc je ne voudrais pas prendre plus de temps au micro. Merci beaucoup. Merci madame. Il y a un droit de privilège, donc je vais laisser madame Patrault et Pollack faire leur intervention et ensuite je vais parler de la question. Oui, merci. Donc contrairement à ce qu'a dit madame Forget, madame Pollack et moi-même n'avons pas été... Ce n'est pas ridicule, madame Forget, la plainte contre nous a été rejetée. Donc c'est le jugement. Donc il faudra que vous l'acceptiez. Je comprends aussi que peut-être qu'après vous avoir battu deux fois aux élections, vous ayez une certaine rancœur et que... Bon, elle est partie. Donc merci. D'accord. Merci. Donc sur les points, on les a bien notés, les points de madame Forget, je voudrais noter aussi que Van Horn, il y a... Oui, vous voulez répondre, madame? Je pense que ça serait important de clarifier Van Horn. Alors la brigade pour Van Horn est prise en charge par la Ville-Centre. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas été inclue au contrat. D'accord, merci. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui, oui, allez-y, madame, vous avez le droit. Oui, j'aimerais, juste parce que j'ai cherché dans le règlement pour le point, en fait, que je parlais, ce n'était pas exactement comment vous l'avez lu. C'est l'article 34. Exact. Donc, lorsqu'une question de privilège est soulevée, il faut que ça soit adressé immédiatement, réglé par la présidence de la séance. En tout cas, il y a plusieurs paragraphes là-dessus. Je vous recommande de le lire, puis on pourrait en discuter après. Bien entendu, madame Pollack, on va regarder ça. Absolument. Donc, on passe à la prochaine question. Monsieur David Levine. Ah, il a quitté. Ah oui, c'est vrai. Il a une question en ligne, donc on aura sa question tout à l'heure. Et pour terminer, notre dernière question pour ceux qui sont présents, c'est monsieur Bérubé, qui aussi, je pense, se pose. Ah, il est là. Bonjour. Bonsoir, monsieur Bérubé. Merci. Merci. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames les conseillères. Donc, mon intervention concerne l'intersection au coin de Saint-Joseph et Kerbe. C'est une intersection qui, pendant des années, était munie d'arrêts au centre de la rue. C'était des arrêts qui étaient sur des espèces de bollards en ciment qui m'apparaissaient permanents parce qu'ils étaient là à l'année. Et j'ai, comme vous voyez dans le document ici, il y a six mois environ, ils ont été retirés. Les arrêts centraux, on a juste des arrêts qui sont sur le côté de Saint-Joseph. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai été surpris parce que je trouvais que c'était une mesure intéressante pour indiquer aux automobilistes qu'il y avait justement un arrêt à faire sur Saint-Joseph parce que Saint-Joseph, vous savez comme moi, ce n'est pas une rue où il y a beaucoup de panneaux d'arrêt. Je pense qu'il y a à peu près juste à Outremont, donc au coin de Kerbe puis ensuite au coin de Hutchison où on doit faire un arrêt. Le reste, c'est des feux de circulation. Donc, les automobilistes de transit qui passent par là, qui pour la plupart, j'imagine, n'ont rien à faire à Outremont, qui sont en retard à leur travail et tout, ne font à peu près pas l'arrêt qui est là. Mais bon, ça, ce n'est pas unique à cet endroit-là. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est quand les arrêts centraux ont été retirés. Alors, j'ai remarqué que quand un camion se stationne, par exemple, sur le côté de la rue, il obstrue complètement le panneau d'arrêt qu'on peut voir sur l'image que j'ai prise en photo. Et à cette occasion-là, j'ai vu les automobilistes passer tout droit. Alors, ça passe tout droit, tout droit, tout droit. Et puis, bon, moi, mon enfant va à l'école Nouvelle-Cœur, mes voisins vont à Bussonnière, mes autres voisins vont à PGLO. Nous, c'est notre marche quotidienne de passer par là. Les enfants sont en âge d'y aller par eux-mêmes. On leur enseigne de traverser aux bons endroits. On leur fait notre part. Mais là, si la signalisation les envoie tout droit dans une situation un peu de roulette russe, c'est là que ça pose problème. Donc, j'ai appelé à l'arrondissement. On m'a dit que l'arrêt, en fait, le panneau sur le côté, pendant des années, ne répondait pas au nombre du MTQ. Il était trop loin de la chaussée. Alors, comme il a été rapproché de la chaussée il y a six mois environ, on a retiré les panneaux qui étaient au centre de la rue. Et donc, on contrevient pas au... En fait, on se conforme aux normes du MTQ. Donc, c'est un peu la réponse qu'on m'a servi. Mais, comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a vraiment des grands problèmes parce que souvent, les camions qui sont stationnés de part et d'autre pour déménager ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de blocs autour. Et donc, voilà, j'ai écrit à Mme Pollack, je pense, par courrier régulier et courriel et je n'ai pas eu de réponse. Donc, c'est pour ça que je suis venu en présentiel vous parler de cet enjeu-là, savoir si c'était possible de ramener les arrêts qui sont au centre et qui indiquent clairement aux automobiliers. C'est très difficile de brûler un grillé, un arrêt lorsque c'est très bien annoncé comme ça. Et peut-être aussi savoir si vous aviez un peu, vous étiez au courant de l'enjeu de la sécurité sur le boulevard Saint-Joseph en général. Ça roule, je pense, Mme Podvin, vous l'avez mentionné plus tôt, ça roule très vite sur Saint-Joseph. C'est un peu en pente. Les gens veulent retourner à la maison et nous, bien, c'est notre maison. Donc, c'est ça qui est un petit peu fâchant dans tout ça. On veut faire que nos enfants fassent du vélo, que nos enfants marchent, mais quand on est au sud de Saint-Joseph, on est un peu enclavés. Quand on veut aller au nord, on doit traverser le boulevard Saint-Joseph et c'est là que tous ces enjeux-là se posent. Donc, je ne sais pas si des dos d'âne, c'est envisageable parce que c'est 30 km heure, mais c'est souvent pas respecté. Vous en conviendrez. Alors, merci beaucoup. Merci, M. pour votre question. Effectivement, la question du boulevard Saint-Joseph, c'est un enjeu très important de sécurité. On est très conscient de ça et ça interpelle beaucoup Mme Podvin qui est la conseillère qui s'occupe, qui est très interpellée par la sécurité du pouvoir Saint-Joseph. Donc, je vais lui passer la parole et je pense qu'elle peut vous mettre à jour sur le dossier. Merci d'être venue, monsieur, parce que ce que vous avez soulevé et dit, ça m'interpelle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi aussi, je n'étais pas contente que le panneau qui était déjà là a été enlevé et pour différentes raisons et je demande à ce qu'il soit replacé. Et il y a beaucoup de, moi, je crains beaucoup dans ce secteur-là aussi parce qu'il y a une pente. Alors, ils arrivent de Côte-Saint-Catherine, les automobilistes, puis ils descendent puis à grande vitesse. Et il y en a qui se pointent pour traverser puis souvent, c'est mal fait. Ça, au niveau de la sécurité, ce secteur-là, c'est obligatoire. Il faut absolument que ça soit plus, beaucoup plus sécuritaire parce qu'il y a des jeunes familles aussi qui sont maintenant dans le secteur de Nelson, qui habitent là et il y a des personnes d'un certain âge qui sont dans des immeubles qui descendent, qui s'en vont sur laurier. Ça crée un problème. Moi, j'ai eu des plaintes également concernant les jeunes familles. Vous avez parlé de l'école de Kerbe et tout ça. Ils vont les reconduire, ils passent par laurier. Là, on a un autre problème par laurier, parce que ceux qui descendent de la Côte-Saint-Catherine, souvent, les vélos, ils n'arrêtent pas et ça, il y a un danger. Moi, j'ai des citoyens, peut-être des gens qui habitent dans votre secteur, m'en ont parlé de ça. Alors, il faut absolument, tout ce secteur-là, on doit mettre l'emprise pour la sécurité parce que là, moi, ça m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, j'en ai parlé avec Mme Leblanc, elle est ouverte à ça aussi. Le maire également, ça, c'est bien sûr que le maire est bien sûr que le maire est de ce côté-là. Il y a des jeunes enfants aussi. Mais il faut la sécurité partout dans Outremont, mais là, dans le coin où on est, il faut absolument arranger ça. Il faut, parce que moi, je crains qu'il arrive quelque chose. Merci. Mais n'hésitez pas à m'interpeller aussi, à m'écrire et n'hésitez pas parce que je suis cet aspect-là beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, Mme Baudvin, pour votre intérêt et engagement sur le boulevard Saint-Joseph. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le stop va être rétabli. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle de ce soir. Merci, monsieur. Merci beaucoup. D'accord, merci. On va avoir d'autres choses aussi à régler. Donc, on va maintenant passer, je pense, c'est le temps des questions qui sont arrivées en ligne. Oui, la question numéro 1, Mme Lorraine l'a déjà posée. Donc, je vais passer à la question numéro 2 de Marc Poulin, le sujet, réflexion de la rue de la Brunante. La question, je voudrais tout d'abord remercier l'administration du maire Desbois pour l'organisation de la session d'information sur la réflexion de notre rue. Quel contraste avec l'administration précédente? Les citoyens se sont exprimés clairement sur le design qu'ils désirent y voir s'implanter. Et ce, malgré les vérités doctrinaires de la Ville-Centre de nous imposer des aménagements qui ne rencontrent pas nos besoins. À la fin de la rencontre, il a été convenu que des interventions seraient faites auprès de la Ville-Centre pour modifier les plans afin qu'ils correspondent aux besoins des citoyens. Pouvez-vous nous faire part des démarches entreprises depuis la rencontre et des résultats de celles-ci? Merci. Merci, M. Poulin, pour votre question. Donc, effectivement, il y a eu une rencontre je pense que c'était il y a deux semaines ou dix jours entre les résidents et les gens de notre avondissement. Donc, on a entendu vos commentaires. Ils sont bien notés et nous travaillons avec la Ville-Centre pour la complétition des travaux et surtout ce qui est important pour nous, c'est le respect des besoins exprimés par nos citoyens. c'est quand même chez eux. Donc, nous allons tenir une autre soirée d'informations et d'échanges au plus tard, je dirais, au début juillet. Donc, il y aura un échange qui va avoir lieu avec les résidents de la rue de la Brunante et notre administration. Merci beaucoup pour votre question. J'aimerais intervenir. Pardon? J'aimerais intervenir. D'accord, allez-y, vous pouvez m'en plus. Je suis contente que M. Poulin soit content. parce qu'effectivement les comités citoyens c'est important et ça fait plusieurs années que maintenant pour les rénovations du type que va subir la rue de M. Poulin on fait ce genre de comités citoyens ça porte fruit et je suis bien content qu'ils soient contents du format et je remercie les équipes de l'arrondissement de travailler sous ce format-là maintenant. Merci. Donc, on va passer à la prochaine question. M. le maire, avant de passer à la prochaine question, il faudrait prolonger la perte de questions. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. J'appuie. Donc, Mme Padreau. Je suis pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. Excellent. Donc, la prochaine question, M. David Desbayel, le sujet Avenue Bernard, la question Avenue Bernard, est-ce possible d'accélérer la mise en place du mobilier urbain sur l'Avenue Bernard? Pour le moment, si on ne va pas dans ce restaurant, il n'y a pas d'option pour les citoyens et cette année, les enfants ont été oubliés, il n'y a rien pour eux, pas de bac à sable, pas d'espace de rafraîchissement. Pouvez-vous penser aux enfants et aux adolescents, s'il vous plaît? Oui, absolument. Donc, il y a eu un retard parce que, devant le, dans la section du Bill Pocket, il y a des travaux d'urgence qui doivent être complétés autour du Bill Pocket. Donc, malgré ces travaux, on va installer quand même des tables de pique-nique à court terme. Donc, ça va être beaucoup plus convivial. Et nous travaillons aussi avec une firme d'aménagement, donc sur un concept d'aménagement pour avoir une belle signature et du mobilier devrait arriver dans l'aventissement au courant de l'été. Donc, vous verrez des changements progressifs, une amélioration au courant de l'été. Merci beaucoup. Question de Mme Rampton. Le sujet, statut de notre ruelle verte. La question, notre demande de ruelle verte avec 72 riverains en faveur a été acceptée en septembre 2021. Depuis, nous avons fait plusieurs suivis sans réponse concrète pour essayer de comprendre quel est le statut de notre ruelle. Quelle est la politique de votre administration en ce qui concerne les ruelles vertes? Merci de votre réponse. Oui, donc, merci pour votre question. Et absolument, nous avons un engagement envers les ruelles vertes. Donc, nous voulons continuer dans cette voie. par contre, il faut aussi regarder la question des coûts. Donc, il faut tout balancer en regardant les coûts par rapport aux bénéfices ou aux projets comme tel. Mais, comme j'ai mentionné tout à l'heure, nous allons lancer l'appel d'offres pour les sept ruelles proches de ruelles vertes. C'est ça. Oui, vous avez un commentaire, madame? Juste peut-être, cette ruelle-là fait partie du deuxième... j'allais... Oui, d'accord, ce n'est pas de souci. Alors, effectivement, donc, il y a sept ruelles vertes dans une première phase et votre ruelle fait partie de la deuxième phase. Donc, je pense qu'il y a cinq ruelles qui sont dans la seconde phase qui... Il y a un processus que nous suivons. Peut-être, madame Leblanc peut compléter sur le processus, mais nous allons continuer dans cette voie. comme vous l'avez dit, ces ruelles font partie d'une phase subséquente. Alors, le projet de ruelles de madame Rampton a complété les quatre premières étapes. alors, dès que les projets de ruelles, les sept projets de ruelles seront en marche, on pourra s'attarder à ces nouvelles ruelles. Merci, madame Leblanc. Donc, on va passer à la prochaine question. Oui, la cinquième a déjà été posée par M. Levin. Donc, la question 6, M. Jean-François Villeneuve, le sujet... Je pense que... Je pense que M. Levin était ici, mais l'a quitté. Donc, la question n'a pas été posée, je pense. Ah, c'est sûr... Ah, bien oui, vous avez tout à fait raison. Je vous testais, M. Levin, c'est bon. Donc, la question de M. Levin sur le stationnement. Je suis un résident d'Outrement depuis 50 ans. J'ai toujours une vignette de stationnement. Aujourd'hui, sur la rue Bloomfield, je ne trouve pas de stationnement à cause d'une multitude de voitures sans vignettes qui excèdent les deux heures permises et qui ne reçoivent pas de contraventions. J'ai des photos qui témoignent de cette affirmation. Avez-vous l'intention de changer le règlement pour me permettre de trouver un espace? Le restaurant Damas et l'Université de Montréal occupent nos espaces entre Val-Nord et Ducharme régulièrement. Merci pour le suivi. Merci, oui, pour votre question. Donc, oui, on est au courant de la problématique et comme j'ai mentionné à quelques reprises, nous avons demandé à l'Agence de mobilité durable de faire des blitz de surveillance et je pense que vous avez discuté avec M. Desjardins aujourd'hui qui a communiqué avec vous et donc votre tronçon de rue va être aussi examiné et je pense que vous continuerez la discussion avec M. Desjardins et la population, les résidents seront consultés et nous irons de la voir avec notre projet. Merci. Question 6, M. Villeneuve, circulation automobile sur l'avenue Bloomfield. La question, il y a habituellement beaucoup de trafic, notamment de transit sur l'avenue Bloomfield. La fermeture pour cause de travaux d'aqueduc a pour externalité positive de constater les bienfaits d'un arrêt de la circulation aux abords du parc Outremont. Enfants qui courent librement, tranquillité dans le parc, voisinages qui se rencontrent sur la rue, serait-il possible à la fin, à la suite et de la fin des travaux de laisser l'avenue Bloomfield fermée à l'intersection Enwood afin de pérenniser ses bienfaits? Merci, M. Villeneuve, pour votre question. Et donc, effectivement, j'ai eu la chance de me promener sur l'avenue Bloomfield qui habituellement a beaucoup de circulation de transit et là, on peut apprécier le chant des oiseaux et la verdure en face avec le parc Outremont. Donc, c'est une idée qu'on devrait examiner, je pense. Et donc, j'ai demandé à la direction de réaliser des études préliminaires et de vous rencontrer tous les voisins de l'avenue Bernard, pardon, Bloomfield. Et c'est sûr qu'il faut considérer les impacts que ça a sur les avenues avoisinantes comme toujours. Et nous avons aussi notre plan directeur sur la mobilité durable et sécuritaire qui nous fera des recommandations. mais je pense que c'est une belle idée et je pense qu'on devrait certainement faire une analyse préliminaire avec vous. Merci. Question de Mme Cruz, Comité citoyen d'urgence climatique. La question, M. le maire, sur le Comité citoyen d'urgence climatique, vous avez accepté des personnes qui disent sur les réseaux sociaux qu'ils sont contre les vélos et que les piétons doivent apprendre à traverser. C'est de leur faute s'ils se font frapper. Pourquoi? Êtes-vous vraiment engagé envers la transition écologique et l'urgence climatique? Merci pour votre question, Mme Cruz. Donc, effectivement, on est très engagé sur la question de l'urgence climatique et je pense qu'on a besoin de tout le monde pour avancer ensemble. C'est en avançant avec les citoyens qu'on va réaliser des progrès. Je vais peut-être laisser la parole à Mme Bronde pour compléter la réponse puisque Mme Bronde est responsable du Comité urgence climatique. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Premièrement, ce sont des propos pris hors contexte sans que la personne puisse s'expliquer. Je ne connais pas les tenants et aboutissants de cette conversation-là. puis ça sonne en double, c'est ça? Ceci étant dit, le but de ce comité-là, c'était d'avoir des représentants de toutes les sphères des Outremontais. Je pense qu'on a réussi et c'était vraiment l'objectif. Donc, le but, ce n'était pas juste d'avoir des parents de 39 ans qui se promènent en vélo. Ce n'était vraiment pas ça l'objectif. C'était d'avoir une représentation conforme de l'ensemble des Outremontais. Merci, Mme Brondon. On peut passer à la prochaine question. Question de Mme Flores. Le sujet sécurisation de l'avenue Bloomfield. La question, bonjour à toute l'équipe du conseil d'Outremont. Tout d'abord, en tant que résidente du quartier, je tiens à remercier toute l'équipe de l'arrondissement d'Outremont des améliorations qu'on voit ces derniers mois. J'apprécie particulièrement la mise en ligne sur Facebook des actualités et des activités du quartier. J'habite sur l'avenue Bloomfield et j'ai été agréablement surprise par l'impact de la fermeture de la rue au niveau de Elmwood. La rue sans trafic est enfin sécuritaire pour nos enfants. En plus de rendre l'avenue sécuritaire pour plus de 800 enfants qui fréquentent les écoles et les garderies du quartier, l'absence de trafic augmente considérablement la qualité de vie des riverains et des usagers du parc Outremont. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de sécuriser la rue et maintenir un cul-de-sac de façon permanente? Donc, merci, Mme Flores, pour votre question. Et donc, M. Villeneuve a posé une question similaire, je dirais. Et donc, je ne répéterai pas ce que j'ai dit déjà en réponse à M. Villeneuve, mais je pense qu'encore une fois, c'est une option qu'on devrait considérer. Donc, j'ai demandé à l'équipe d'analyser ça et puis on va venir vous voir pour en discuter davantage. Merci. Question de Mme Robinson, marché fermier, bio et parc Outremont. La question, il y a quelques années, Outremont avait un merveilleux marché fermier tous les dimanches d'été sur de l'air. Qu'est-il arrivé à cela? Qui était responsable? Pouvons-nous recommencer? Je pensais que le terrain jeu du parc Outremont serait refait cette année. Y a-t-il encore un plan pour cela? Donc, merci Mme Robinson. Donc, effectivement, il y avait un beau marché bio à l'époque, je pense entre 2003 et 2013, si je ne me trompe pas, donc pendant une dizaine d'années. Malheureusement, l'achalandage n'était pas présent, donc l'expérience a dû se terminer, mais j'aime beaucoup l'idée d'un marché fermier que ce soit bio ou un autre concept, mais un marché fermier, j'aime beaucoup. Je pense qu'on serait tous favorables à ce genre de projet. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut analyser, voir ce qui est faisable et si on trouve une solution qui pourrait fonctionner, je pense qu'on est ouvert à ça. Merci beaucoup. Prochaine question, Mme Babcock, Comité bon voisinage, la question, que devient la table de bon voisinage mise en place, les projets à l'ordre du jour et votre vision pour le vivre ensemble? Merci. Donc, la vision, elle est simple, c'est le respect, donc le respect des individus qui composent l'arrondissement d'Outremont, le vivre ensemble. c'est la base de ce qui me guide dans mon action et je pense qu'on va attendre comme j'ai mentionné les recommandations de la table du bon voisinage et on pourra élaborer davantage mais je pense que les principes sont clairs. Merci beaucoup. Prochaine question, Mme Grunewald, le sujet Plants for the Jewish Community, la question de Maillard Desbois, it was very thoughtful of you to extend the free plant giveaway another day for those of us who were unable to be there since we had our holiday chez vous. Je ne sais pas si c'est la façon de le prononcer, je suis désolée. However, when I came to pick up some plants, it was a joke at how many plants were left for us, your Jewish residents. Actually, quite a joke, as you can see in the picture, I took of the remaining plants, few plants left. I would have hoped that you would have accommodated us as the previous administration to be there for us too, but unfortunately, we're not this time around so it leaves me to think if I am or my fellow Jewish neighbors counted as a resident in Outramont or not. Well, of course, everybody is a resident of Outramont. Je vais peut-être traduire la question. Donc, pour le cultivant, le cultivant Outramont, pardon, donc, effectivement, on distribue des plantes et donc, le résident mentionne qu'il n'y en avait plus lorsqu'il est passé pour en chercher. Donc, il se demande si c'est un citoyen de seconde catégorie. Donc, je vais répondre en français puis ensuite en anglais, mais bien sûr que non. En fait, on est victime de notre propre succès cette année. Il y a eu beaucoup, on a communiqué beaucoup sur le cultivant Outramont. Il y a eu beaucoup de résidents qui sont venus, incluant venant de la communauté, beaucoup plus que dans les années passées. Donc, on était victime de notre succès. L'année dernière, il y avait eu des plantes qui étaient restées non réclamées, si on veut. Et cette année, c'est le contraire. On en a un peu eu assez. Donc, on va s'ajuster. Nous allons apprendre et ajuster au fur et à mesure. Et donc, l'année prochaine, vous pouvez assurer qu'on aura plus de plantes pour tout le monde. So, of course, everybody's a resident and should have access to, equal access to services. And this year, we're a victim of our success. A lot of plants, it's first come preserved. So, and there was, there was, you know, more, well, actually, last year, there were plants that remained unclaimed, if I can say that. And so, this year, there was many more people that came to collect plants, including from the community. And so, we will learn every year. And this tells us, tells me, that we need more plants next year to serve our community. And that's what we'll do. And we'll adjust. And every year, we'll try to get better. Thank you very much. The next question, Madame Leon. Le sujet, parks. La question, most of the beautiful parks in this neighbourhood where our children spend so much time do not have a functioning or open toilet facility. This is very problematic and I do not understand it. I know that some are under construction, like Outremont, but others, like Beaubien, are often not open. Are there plans to address this? Also, there is no flowers planted at Outremont, Saint-Viateur, or Joyce, as there usually are, as the budget for this has been cut. Thank you. Thank you for your question. So, no, the budget hasn't been cut, but the costs have exploded. So, there are... But we will ensure, and I think Michael Le Bon would agree with me, that we'll ensure the flowers that be, you know, how do we say, planted, I guess? Or, I don't know the expression, but we move on. And in this direction. And there are some... There's a lot of work on the chalets. But in Parc Outremont et Saint-Viateur, there are some toilets for the kids. And in Beaubien, there is a chalet that is open with an open toilet. So, you should have access... à Parc Beaubien. Donc, je voudrais mentionner que oui, il y a des toilettes qui sont ouvertes au Parc Beaubien. Il y en a une. C'est vrai que ça serait bien d'en avoir plusieurs, mais nous en avons une en ce moment. Et dans le Parc Outremont et Saint-Viateur, il y a des toilettes chimiques qui sont installées pour remplacer celles qui... On n'a pas accès. Donc, pour la plantation, oui, ça avance, mais il y a eu des problèmes parce que les coûts ont explosé. Donc, on a dû revoir notre stratégie, mais on va assurer une plantation dès que possible. Merci. Prochaine question, M. Sanchez. Sujet construction métro Outremont. La question, bonjour. Les travaux du métro Outremont débutaient en janvier 2021. Depuis, nous, les résidents et les commerçants subissons une multitude de nuisances, bruit, poussière, manque de stationnement, déchets, travaux démarrent à 6 heures au lieu de 7 heures 30. Camions sont stationnés avec moteur en marche de jour et depuis quelques mois. Nous avons aussi des travaux de nuit. Pouvez-vous réduire ou interdire la plage horaire de nuit afin que, durant l'été, nous puissions ouvrir les fenêtres pour dormir et trouver une place pour stationner? Nous payons une vignette et plusieurs contracteurs se stationnent sans vignette le soir et la nuit. Merci, M. Sanchez, pour votre question. Donc, effectivement, je sais que le bruit à la longue devient très anxiogène et c'est plus que désagréable. C'est vraiment, ça peut causer des effets vraiment qu'on n'aime pas et j'ai beaucoup d'empathie. Je sais que votre, vous habitez juste à côté du chantier. Donc, vous êtes les premiers affectés par le bruit. Je sais que le bruit respecte les normes, mais ça n'enlève pas le fait que le bruit cause aussi beaucoup d'ennuis, d'anxiété là-dessus. Je sais que vous interpellez votre conseillère, Mme Patraud, qui fait aussi partie du comité de bon voisinage pour ajuster constamment. et j'espère juste que le chantier puisse avancer le plus rapidement possible pour que vos ennuis cessent le plus rapidement possible. Merci. Une question? Oui. La prochaine question. Attendez, je vais s'attirer. Désolée, j'ai perdu le film. Voilà. 14. Donc, la prochaine question, Mme Lenz, le sujet sécurisation des ruelles pour nos enfants. La question suite à l'incident où un enfant de 4 ans a été frappé par un VUS à l'entrée d'une ruelle à Outremont, vous proposez de mettre la vitesse dans les ruelles à 10 km heure. C'est bien, mais ce n'est pas du tout assez pour sécuriser les ruelles pour nos enfants. Pourquoi ne pas améliorer la visibilité aux entrées et sorties des ruelles en empêchant le stationnement de 5 mètres de chaque côté, comme c'est la règle pour les intersections? On voudrait savoir quelles mesures d'aménagement vous proposez pour garantir que nos ruelles ne soient pas utilisées comme raccourcies par les automobilistes. On ne comprend pas pourquoi vous avez refusé de mettre à la norme. On a besoin de plus d'études. On sait tous, on sait tout bien, on sait bien. On connaît bien les endroits problématiques. Donc, voilà. On voudrait entendre votre plan d'action et comment vous prévoyez d'impliquer les citoyens concernés comme nous dans les démarches. Merci, Mme Lance. Il y a plusieurs corrections à faire dans vos assertions, donc, d'affirmations. Nous avons, ce soir, nous allons réduire la vitesse dans les ruelles, mais il y a plusieurs mesures, comme j'ai mentionné, plusieurs reprises. Il y a plusieurs mesures qui sont prises, comme vous le savez. Nous allons implanter des dos d'âne temporaires dans les ruelles. Nous allons aussi procéder à l'installation d'enseignes, dont attention aux enfants ou entrées interdites, excepté ceux qui ont un devoir d'accès au sassionnement privé. Nous allons aussi, nous n'avons pas refusé les barrières immobiles. Je ne sais pas d'où ça vient, mais nous, au contraire, nous allons évaluer les demandes dans les gens qui habitent dans les ruelles. Donc, quand ils font des demandes, nous allons l'examiner. Et nous, donc, la façon de procéder, la réponse de base, c'est qu'il y a un processus. Nous allons évaluer l'impact de nos décisions. Nous ne voulons pas prendre une décision sans évaluer l'impact, parce qu'on apprend des erreurs de l'administration précédente. Par exemple, si je donne un exemple, c'est le changement de sens unique sur la rue Dunlop. Ça a réglé le problème sur la rue Dunlop, bien sûr, et c'est très bien. Par contre, on n'avait pas analysé l'impact, ou en tout cas, on n'a pas inclus dans l'analyse de l'impact que ça peut avoir sur les résidents de la rue Heartland, Anthony de Maillet, et donc qui se plaignent maintenant de la circulation de transit. Donc, il faut suivre un processus, analyser les impacts de nos décisions. Et donc, c'est ce que nous allons faire, mais nous allons avancer dans la sécurisation des ruelles, soyez assurés. Merci beaucoup, Madame, et à la prochaine question. Question de M. Côté, piscine du parc John F. Kennedy. La question, est-ce que la piscine du parc Kennedy va être gratuite pour les résidents d'Outremont et quand sera-t-elle ouverte? Le site web d'arrondissement parle encore de l'été 2021 et j'aimerais inscrire mon fils pour des leçons de nage. Donc, la réponse, c'est que, oui, effectivement, le site web n'est pas à jour. Donc, je demandais à mettre à jour le site web. Donc, la gratuite était une mesure pendant la COVID. Par contre, elle causait aussi des impacts. Des impacts, par exemple, le temps était limité pour les nageurs à une heure, mais essentiellement, ils n'avaient que 45 minutes pour assurer le roulement. Donc, je comprends qu'il fallait assurer le roulement. il n'y a pas de problème, mais c'est sûr que c'est un effet de la gratuité qu'il y a eu. Ou, par exemple, il y a eu un autre impact qui est l'attente en ligne au soleil. Oui, c'est souvent au soleil. Donc, il y a beaucoup de résidents qui n'ont pas pu avoir accès à la piscine à cause de ces effets. Et donc, on revient en temps normal. Donc, il y aura une tarification et les gens vont pouvoir apprécier la piscine Kennedy de cette façon-là sans les effets négatifs. Donc, merci. Prochaine question. La question 16 a déjà été posée par M. Bérubé. J'ai complété la réponse. Merci. On tout respecte, madame. Donc, on va passer à la prochaine. Mais il demandait quand ça allait ouvrir et quand les leçons... Ah, pour les leçons, oui, d'accord. Excusez-moi, Mme Patrou, donc peut-être vous pouvez répondre, Mme Leblanc, là-dessus. C'est le 18 juin. 18 juin. Bon, d'accord. Merci. On va passer à la prochaine question. Merci. Oui, la question 16 a déjà été posée par M. Bérubé. Donc, la question 17, Mme Troubatskoï, le sujet police ethnique et incident. La question, M. le maire, au conseil d'arrondissement du mois de mai dernier, Mme Rosanne Ouellet a décrit une situation choquante de personnes de la communauté acidique qui jouent à la police à Outremont. Les événements effrayants impliquant cette police ethnique sont courants à Outremont et sont inacceptables. Vous avez répondu à Mme Ouellet que vous n'étiez pas au courant et que vous lui reviendriez à ce sujet au prochain conseil. Que comptez-vous faire pour mettre fin à cette situation intolérable? Donc, depuis, j'ai eu une version des faits et j'attends, on devait se rencontrer l'inspecteur de police du poste 26 il y a deux semaines à peu près et la réunion a été reportée malheureusement, mais je vais en discuter avec l'inspecteur et nous verrons. Mais je pense qu'il est important qu'il faut discuter, il faut entendre notre inspecteur et discuter avec l'organisme en question pour assurer, si on veut, l'ordre, la tranquillité, la sécurité, etc. Merci. La question 18 est un doublon de la question de M. Béribé, donc la question 19 de Mme Podvin. Le sujet est une demande de permis de fête qui sera faite ce soir pour le 17 juin au Parc Outre-Mont. La question, je viens de lire qu'une demande de permis sera faite à notre conseil d'arrondissement ce soir pour une fête religieuse le 17 juin dans le Parc Outre-Mont. Cette demande sera faite par une synagogue de Hampstead. Le Parc Outre-Mont est un beau parc et plusieurs personnes s'y rassemblent pour des pique-niques. Si le permis est accordé à cette synagogue de l'époque de Hampstead, il y aura des irritants pour les usagers habituels, les voisins du parc et toute la population qui passera dans le parc. Je crains que notre arrondissement n'accorde trop de permis à la communauté ultra-orthodoxe. Ma question, pourquoi l'arrondissement Outre-Mont accorderait-il un permis de fête religieuse dans un de ces parcs alors que la communauté est à Hampstead et sur le plateau deux arrondissements où il y a plusieurs parcs? Merci, Mme Podvin, pour votre question. Donc, on m'a informé qu'effectivement, ça implique un organisme local à Sidique. Donc, les résidents d'Outre-Mont... Non, M. le maire, ce n'est pas à Sidique. Ce n'est pas à Sidique? Non. Donc, c'est la communauté juive? Non, à Sidique, c'est ce que vous dites. Donc, c'est ça. La question, c'est est-ce que la communauté d'Outre-Mont va en profiter ou les résidents d'Outre-Mont vont en profiter? Je ne suis pas certaine, mais je crois que le Mylan Havouras c'est des familles d'Outre-Mont et Mylan. Donc, je pense que la décision qui est prise sur la base est qu'il y avait des résidents d'Outre-Mont, si je comprends bien. Et tout événement a évidemment des impacts sur le voisinage, que ce soit la kermesse, par exemple, ou d'autres. Donc, je pense que le permis a été accordé selon les normes. Mais Mme Leblanc, vous pouvez compléter. Le dossier est présenté au conseil pour que vous accordiez dans le fond l'ordonnance. Ça a été étudié par l'équipe de Mme Poitras. Puis, on était favorables à cette utilisation et il va y avoir des retombées locales pour des résidents du quartier. Merci, Mme Leblanc. Donc, prochaine question. Question de M. Nachard. Le sujet de discrimination au sein du conseil est la question. Bonjour, M. le maire. au conseil de ville de Montréal. M. Norris et Doré vous ont dit qu'ils ne savaient pas pourquoi vous n'aviez pas porté le jugement déclarant que le conseil de l'équipe Tom Linson a eu un comportement discriminatoire face à un citoyen. Avez-vous fait appel au contentieux de la ville afin de guider votre choix? Oui, le contentieux est impliqué dans le choix. Donc, nous avons été conseillés par le service des affaires juridiques et un appel avait peu de chances de gagner. Donc, voilà. On peut passer à la prochaine question. M. Mortreux, le sujet piétonnisation de dollars. La question, je vous remercie de renouer avec la piétonnisation de dollars. Ça permet de sécuriser l'espace pour des centaines d'enfants et de rendre cet espace public aux autres montées. Je note malheureusement que la durée est réduite par rapport aux autres années, en particulier pendant la période scolaire quand la sécurité de centaines d'enfants est en jeu. Ainsi, je voulais savoir si vous aviez des projets afin de pérenniser la piétonnisation de cette section de dollars afin que cet espace soit sécuritaire et disponible à longueur d'année. Merci, M. Mortreux. Donc, effectivement, encore une fois, c'est une question de regarder les bénéfices et les impacts que ça a sur le voisinage. On n'a pas l'intention de fermer l'avenue de l'Arbre à l'année, à moins qu'on trouve une solution sur la sécurité, les problèmes de circulation. On est toujours ouvert à regarder ça. Je ne veux pas dire qu'on est fermé, mais on sait que la fermeture de dollars cause beaucoup de problèmes de sécurité autour de l'école Gris-Dromen et Stanislas. Donc, pour l'instant, on ne fermera pas, mais comme je dis, si jamais il y avait des solutions, on les regarderait. Merci. Et ça complète la période des questions. Donc, on va prendre un petit cinq minutes de repos, on va faire de repos si je veux dire, de pause et nous allons revenir de cinq minutes. Merci beaucoup. Merci. 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 Mme Paulebert a voté pour et je vais voter pour aussi. Parfait. 10.06. Oui, c'est la perte d'intervention des citoyens pour la dérogation mineure du 62.50 rue Hutchison. Et il n'y a eu aucune intervention ce soir pour ce point-là. Merci. Donc, le point suivant. La proposition de talifé est d'octroyer un contrat de gré à gré à l'organisme Horizon Travail pour le déploiement d'une brigade de propreté sur les avenues Bernard et Laurier du 11 juin au 30 octobre 2022. D'autoriser une dépense de 114 660 $ non taxable dans le cadre de ce contrat pour le déploiement d'une brigade de propreté sur les avenues Bernard et Laurier du 11 juin au 30 octobre 2022. D'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal, l'arrondissement d'Outremont et l'organisme Horizon Travail établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière. D'autoriser Marie-Claude Blanc, directrice d'arrondissement, à signer la convention de services pour et au nom de l'arrondissement. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel. Cette dépense sera assumée par le service du développement économique, la SDE, pour un montant de 52 560 $ et par l'arrondissement d'Outremont pour un montant de 62 100 $. Merci, donc, proposer. Je propose, j'appuie. Merci, donc, s'il n'y a pas de commentaire, je pense que c'est la proposition d'écrivain, ce qu'il en est. Donc, Madame Patro. Je suis pour. Et Madame Polak. Pour. Et je suis pour. Monsieur Bon. Moi, pour ce point-là, je déclare mon intérêt chez une proche qui travaille pour Constormats, donc je vais me retirer. OK. Donc, c'est noté qu'on va passer au point suivant lorsque vous serez prête. Oui. Donc, la proposition est à l'effet d'autoriser la modification du contrat octroyé à la firme Kansport Max Inc. pour la gestion de la piscine John F. Kennedy le 2 mai 2022 par le biais de la résolution CA 22.16.00.94, d'autoriser une dépense additionnelle de 5 980 $ 29 sous incluant les taxes représentant l'ajustement du calcul de l'indice des prix à la consommation EPC pour la gestion de la piscine John F. Kennedy dans le cadre de ce contrat, d'autoriser une dépense totale de 141 398 $ 75 sous incluant les taxes pour la gestion de la piscine John F. Kennedy dans le cadre de ce contrat et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Proposé. Propose. J'appuie. Donc ici, c'est l'enjeu et qu'il y avait un désaccord sur la méthode de calcul de l'indice des prix de consommation. Donc, ça a été réglé pour ce montant-là. On va passer au vote. Madame Polak. Pour. Et je suis pour. Merci. Merci. Donc, le 20-03, la proposition est à l'effet de modifier le contrat octroyé à la firme Cardin-Ramirez-Julien-Inc le 5 septembre 2017 dans le cadre de l'appel d'offre publique SP 0506-17 pour des services professionnels de réalisation de plans et de vie, gestion et surveillance des travaux pour la réfection et la mise au nombre des installations de la piscine John F. Kennedy à Outremont pour un montant de 145 328 $ 40 sous incluant les taxes, d'autoriser dans le cadre de ce contrat une dépense additionnelle de 18 838 $ et 13 sous incluant les taxes à titre de budget de contingence, majora ainsi le montant du contrat de base de 145 328 $ et 40 à 164 166 $ et 71 sous incluant les taxes, d'autoriser dans le cadre de ce contrat le versement d'une somme additionnelle de 18 838 $ et 13 sous incluant les taxes à la firme Cardin-Ramirez-Julien-Inc pour les honoraires professionnels supplémentaires requis dans le cadre du projet de mise au nombre du système de filtration et des installations du pavillon des baigneurs de la piscine John F. Kennedy et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera finançée à même l'enveloppe incidente de 107 150 $ et 55 sous incluant les taxes du projet de la piscine John F. Kennedy. Merci. Donc, c'est un peu de commentaire. On peut passer au vote. Je suis pour. Et je suis pour. Le 20.04, la proposition est à l'effet d'accorder un soutien financier de 410 133 $ à la Corporation du Théâtre Outremont pour la réalisation de sa programmation culturelle 2022-2023 sous réserve de l'approbation du comité exécutif d'autoriser un virement budgétaire provenant du service de la culture de 261 753 $ à l'arrondissement d'Outremont, d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal-Arrondissement d'Outremont et la Corporation du Théâtre Outremont établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière, de demander au service de la culture en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal-Métropole du Québec la prise en charge de la gestion et l'application de cette convention de contribution financière, d'autoriser le maire et le secrétaire d'arrondissement à signer la dite convention suite à la décision du comité exécutif. Je propose. J'appuie. Je ne sais pas si c'est des commentaires, je dirais simplement que nous avons des enjeux effectivement avec l'interprétation de la loi, donc il faut fonctionner de cette façon-là cette année. On essaie de trouver des solutions à plus long terme, par contre, parce que c'est important d'assurer la pérennité du terrain d'Outremont et de l'administration pour permettre la vie culturelle de s'épanouir sans qu'il y ait des certitudes, si on veut. Donc, on travaille là-dessus. On va voter? Oui. On va voter, donc je fais le vote. En faveur? Pour. Pour. Et je vote pour. Le 20.05, la proposition est allée fait d'accorder pour l'année 2022 une contribution financière non récurrente de 3 000 $, toute taxe applicable incluse, à l'organisme à 12 spectrum pour les samedis Trouve-Ta-Voie, d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal-Arrondissement d'Outremont et l'organisme à 12 spectrum établissant les modalités et conditions de versement de soutien financier, d'autoriser le maire et la secrétaire d'arrondissement à signer la date convention pour et non de l'arrondissement, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. D'accord, donc si ce n'est pas de commentaire, on va passer au vote. En temps. Et Mme Pollack? Pour. Et je suis pour. 20.06. La proposition est à l'effet d'accorder une contribution financière non récurrente de 500 $, toute taxe applicable incluse, à l'organisme Outremont-Famille, fiduciaire de la table de la petite enfance d'Outremont, pour l'événement de lancement de la marionnette des émotions ME. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Ah. Mme Patro. J'appuie. Je pense que Mme Patro aussi. Je pense que Mme Patro aussi. Super. Donc, excellent. Donc, on passe au vote. Mme Pollack. Mme Pollack. Pardon, pas de vote. Mme Pollack. Mme Pollack. Pour. Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. Pour. Mme Pollack. Mme Pollack. Mme Pollack. Mme Pollack. Mme Pollack. En faveur. Mme Pollack. Mme Potevin. Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. Mme Pollack. Mme Pollack. Mme Pollack. Je suis pour. Mme Pollack. Mme Pollack. Et je suis pour. qui sont environ 1 292 $ et 92 sous selon le taux de change en vigueur. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Propose. Donc, effectivement, nous sommes une ville fondatrice, si on veut, de l'organisme, de l'association. Donc, nous avons un organisme ici, le Castellier, qui rayonne, qui fait partie de notre tissu culturel ici à Outremont. Donc, c'est très bien. Donc, je vais demander le vote. Mme Potevin. Je suis pour. Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 30.2, dépôt des rapports des décisions déléguées pour le mois d'avril 2022. 30.3, dépôt de la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois d'avril 2022. 30.4, dépôt de la liste des achats effectués par l'entremise des cartes de crédit pour le mois d'avril 2022. 30.5, dépôt de la liste des virements de crédit pour le mois d'avril 2022. 30.6, dépôt du rapport de la liste des permis et certificats émis et refusés de l'arrondissement d'Outremont, tel qu'exigé par l'article 3.6.2 du règlement concernant les permis et certificats 1176 pour la période du 1er au 30 avril 2022. Je vais prendre une gorgée et je vais lire le rapport du maire de l'arrondissement d'Outremont sur la situation financière 2021. Donc, en vertu de l'article 105.2.2 de la loi sollicité et ville et de l'article 144.7 de la charte de la Ville de Montréal, il incombe au maire de l'arrondissement, en cette période de l'année, de présenter un rapport sur la situation financière de l'arrondissement d'Outremont. Chères concitoyennes, chers concitoyens, L'arrondissement a terminé l'année 2021 avec un surplus de gestion de 2,75,500 $. Ce surplus, principalement dû à l'utilisation des fonds réservés et à des écritures de fin d'année de la Ville-Centre, est exceptionnel et ne sera pas récurrent. En effet, il faut comprendre que dans ce surplus de 2,75,500 $, il y a un montant de 1,178,400 $ qui est un transfert comptable réalisé en 2021 provenant des fonds des parcs de stationnement, de transition écologique et du surplus libre vers le budget de fonctionnement. Cela fait gonfler le surplus de gestion de 2021 et permet d'absorber la variation négative de 150,700 $ provenant du budget de fonctionnement. D'autre part, des écritures non récurrentes de fin d'année totalisant 1,47,800 $ ont été réalisées par la Ville-Centre et reflètent principalement la mutualisation des permis de construction. Donc, augmentation de la dette. Sous l'administration précédente à Outremont, l'endettement a augmenté en 2020-2021 en raison d'importantes dépenses d'immobilisation, réfection des routes, rénovation simultanée des chalets de parc et de terrain de tennis, aménagements de la place Monique-Mercure, etc. La dette de l'arrondissement a essayé d'augmenter de 6,2 millions $ en 2021, une augmentation record, ce qui fait que l'arrondissement a utilisé la marge de manœuvre qu'elle détenait. Nous devrons dorénavant respecter le montant du budget annuel du PDI de l'arrondissement, qui est de 2,5 millions $. De plus, en établissant le rapport entre la dette de l'arrondissement de 17,7 millions $ et les revenus de 15,7 millions $, le ratio obtenu en 2021 est de 113 %, alors que ce ratio était de 87 % en 2020. Nous sommes donc au-delà de l'objectif de 100 %, qui est l'objectif visé par la Ville-Centre pour 2027. Afin de financer ces emprunts pour réaliser des projets inscrits au programme d'immobilisation, l'arrondissement impose une taxe relative aux investissements. Étant donné que les investissements au programme décennal d'immobilisation, qu'on appelle PDI, en 2021 viennent gonfler la dette de 6,2 millions $, on peut s'attendre à une hausse de la taxe relative sur les investissements en 2023. Notre territoire s'agrandit sans source de financement supplémentaire. Avec la transformation de son territoire pour l'établissement du Campus 1000 de l'Université de Montréal et la construction d'édifices à logement, Outrement a grandi de 13 % de sa zone habitable. Malgré ce développement immobilier remarquable, l'arrondissement ne profite pratiquement pas de l'augmentation de la base foncière, puisque c'est la Ville-Centre qui reçoit les revenus d'impôts fonciers. De plus, l'arrondissement doit assurer les services aux nouvelles résidences et institutions, tels que les collectes, l'éclairage, le déneigement, l'entretien des espaces publics, etc., ce qui entraîne évidemment une hausse de ces dépenses. Avec la construction d'une nouvelle école primaire, ainsi que l'achèvement des projets domiciliaires en cours, ces dépenses vont s'accroître. Cependant, la dotation que nous recevons dans la Ville-Centre n'a pas été ajustée pour refléter cette augmentation de 13 % du territoire. Or, la grandeur du territoire est pourtant un critère pour calculer la dotation aux arrondissements. De plus, la dotation n'a pas été pleinement ajustée pour compenser l'inflation, puisqu'elle a augmenté de 1 % seulement en moyenne par an ces dernières années. L'enjeu du sous-financement demeure entier pour l'arrondissement d'Outremont. Il est nécessaire que notre dotation soit augmentée afin de maintenir l'offre de services aux citoyennes et aux citoyens. Conclusion Il est important pour mon administration de donner l'heure juste sur notre situation financière. Ces enjeux financiers nous forcent à prioriser davantage nos choix budgétaires de 2023, afin de nous permettre de répondre de façon optimale aux besoins de nos citoyennes et de nos citoyens. Nous sommes déterminés à embellir Outremont et à en faire un endroit où il fait bon vivre. J'aimerais terminer en remerciant tous les Outremontais et Outremontais qui, quotidiennement, s'impliquent dans une foule de projets avec un dévouement exemplaire. Il est rare de voir une communauté se mobiliser avec autant de vigueur et tisser des liens aussi forts. Notre équipe sera à l'écoute de vos besoins et nous vous assurons que vos préoccupations et vos demandes seront au cœur de notre priorité. En toute transparence, le rendez-vous. Mme Desjardins, c'est juste un dépôt. Il n'y a pas de vote là-dessus. Je pense que c'est juste un dépôt, si je comprends bien. On dépose et on procède à... Je vais le lire, mais sans qu'il y ait de vote, si vous le permettez. Donc, il n'y aura pas de proposition. Donc, on dépose le rapport du maire sur la situation financière de l'arrondissement au 31 décembre 2021 et on procède à la publication du rapport sur le site Internet de la Ville de Montréal et de l'arrondissement d'Outremont, plutôt qu'à la distribution à chaque adresse civique. Merci. Est-ce qu'on peut intervenir? Je pense qu'il n'est pas d'usage d'intervenir après un dépôt. Je vais... Absolument non. Vous avez des commentaires à formuler? À l'égard de Mme Desjardins? Non, non, à l'égard du rapport de fait. Non, on va... Respectueusement, on va continuer. Je ne peux pas mentionner que l'équité intergénérationnelle, c'est important, et que prendre soin de nos actifs... Oui, je pense que Mme Patrouge, s'il vous plaît, oui, en tout respect, on va continuer. Merci. Parfait. Donc, le point 30.08, la proposition est à l'effet d'affecter le surplus de gestion dégagée de l'exercice financier 2021, montant de 2,75,500 $, pardon, conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel. J'appuie. J'ai une question. Il faut que... Attendez, je propose. Je propose, c'est vrai, je propose. Mme Brown, Mme Podvin, vous appuyez. Et j'ai une question. Oui. Dans la liste des affectations, la dernière, c'est Esther en justice. C'est pourquoi, M. le maire? Oui. Pouvez-vous l'expliquer? Est-ce qu'on... Donc, ça a été proposé à appuyer avant qu'on fasse des commentaires? Oui. OK. Merci. Donc, effectivement, on alloue des surplus à des projets. Donc, comme on ne peut pas l'appeler un centre d'histoire et d'archives, mais en fait, juste pour commencer ce projet-là. Donc, aussi, le plan directeur de mobilité durable et sécuritaire, le fonds de transition écologique, effectivement, est-ce en justice? Donc, les arrondissements des villes, souvent, ils mettent de côté une réserve pour, au cas où il faut aller, pour respecter des règlements, au cas où il faut aller jusqu'à la cour. Donc, je sais que... Je pense que, dans la ville de Westmont, c'est autour de 200 000 $ qu'ils réservent. Ça permet quelques actions. Donc, je pense que c'est de prudence la bonne gouvernance de le faire chez nous aussi. Je pose des questions là-dessus parce qu'en huit ans et demi, je n'ai jamais vu ça, quand même. Je me demandais d'où ça venez, puis si vous avez des intentions d'aller en cours, mais... Non, j'espère qu'on n'aurait jamais besoin d'aller en cours. Je peux vous dire ça, oui, absolument. D'accord. C'est juste de la prudence et de la bonne gouvernance. Parfait. Et le montant qui est attribué au fonds pour la transition écologique, c'est un montant extrêmement spécifique aussi, le chiffre. Est-ce que c'est pour un enjeu spécifique? Est-ce que vous pouvez élaborer sur... Oui, non, tout à fait. Donc, le surplus... Dans les surplus, il y a plusieurs fonds. Je pense que vous laissez Marie-Claude compléter, mais Mme Leblanc. Mais donc, il y a un fonds spécifique pour la transition écologique qui avait été créé, je pense, par votre... Donc, c'est simplement l'allocation dans ce fonds-là qui se fait par un calcul. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Mme Leblanc. Oui, tout à fait. Alors, dans le budget de fonctionnement, tout ce qui n'a pas été utilisé, dans le fond, le surplus qui est calculé après, bon, les dépenses et les revenus, etc., c'est le résiduel de 227 000 $ qui est affecté dans le fonds de transition écologique. Merci. Merci. Donc, on ne peut pas se voir. Je pense qu'il n'y a pas d'autres commentaires. Donc, rappelez-moi qui a appuyé pour poser. Madame... D'accord. Donc, Madame Patreau. Je suis pour. Et Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 40-0-1, c'est un avis de motion. Donc, je vais la lire. Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement, 1171 » sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur les avenues Champagneur, entre les avenues Bernard et Saint-Viatar, Courcelette, Delipée, entre les avenues Fairmount et Helmwood, Durocher, entre les avenues Fairmount et Saint-Viatar, Edouard-Charles, Glencoe, Hazelwood et Nelson. Donc, c'est un avis de motion, simplement. 40.02. La proposition est à l'effet d'adopter un premier projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement, 1171. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur les avenues Champagneur, entre Bernard et Saint-Viatar, Courcelette, Delipée, entre les avenues Fairmount et Helmwood, Durocher, entre Fairmount et Saint-Viatar, Edouard-Charles, Glencoe, Hazelwood et Nelson. Donc, c'est proposé. Je propose. J'appuie. Et donc, je possède des commentaires. On va passer au vote. Madame Padreau. Je suis pour. Et Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.03, c'est un deuxième avis de motion. Oui. Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement, 1171 » sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à réduire à 10 km à l'heure la limite de vitesse dans l'ensemble des ruelles de l'arrondissement. 40.04, la proposition est à l'effet d'adopter un premier projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement, 71. L'objet de ce règlement vise à réduire à 10 km à l'heure la limite de vitesse dans l'ensemble des ruelles de l'arrondissement. Je propose. Appuyez. J'appuie. Merci. Donc, s'il n'y a pas de commentaires, on peut passer au vote. Mme Polak. Pour. Et Mme Podvin. Pour. Et je suis pour. 40.5, un dernier avis de motion, M. le maire. D'accord. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la propriété » sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les pénalités prévues à l'article 33 du cas du règlement et ce, à l'exception de celles applicables à la collecte des matières résiduelles et qu'elles demeurent régies par le règlement sur les services des collectes de la Ville de Montréal. 40.6, la proposition à l'effet d'adopter un premier projet du règlement modifiant le règlement sur la propriété en août 78, l'objet de ce règlement vise à modifier les pénalités prévues à l'article 33 du règlement et ce, à l'exception des celles applicables à la collecte des matières résiduelles, lesquelles demeurent régie par le règlement sur les services des collectes de la Ville de Montréal, le règlement 16, c'est Réservo 49. Je propose. Oui? Donc ici, il s'agit de l'augmentation des amendes, donc on passerait de, le minimum passerait de 100 à 250 $ et le maximum de 1 000 à 2 000 pour une première infraction et pour une récidive, on passerait de, le minimum passerait de 300 à 700 $ et un maximum de 2 000 à 3 000, donc l'idée ici, ce n'est pas qu'on veut donner des amendes, je pense qu'on veut simplement envoyer un message qu'on prend la propriété au sérieux et donc voilà, donc je vais, c'est votre commentaire, oui, comment ça? J'aimerais faire un commentaire sur, parce que tout à l'heure, je n'ai pas eu de réponse en fait pour le programme sur les couches lavables et puis les projets d'hygiène, les produits d'hygiène féminine, quand est-ce que ce programme-là, il va être lancé? Parce qu'on parle d'un malus ici et moi, je pense que ce serait intéressant d'avoir un bonus aussi et dans la vision zéro déchet. Oui, donc effectivement, ça concerne la propriété zéro déchet, donc je vais laisser Mme Leblanc, si vous voulez. On est tout à fait d'accord avec ça et puis on avait reçu effectivement le mandat. Cependant, on a à la lecture du projet de l'organisme avec lequel on veut mandater le projet, on a des validations qui ont pris plus de temps. Alors, même si ça existe dans d'autres arrondissements, le projet qui est déposé a des différences qu'on doit valider, c'est ce qui explique le délai supplémentaire. D'accord, merci pour ces informations. Merci. Donc, on va passer au vote. On est rendu le vote de Mme Patrou et Mme Pollack. Alors, je suis pour. Et Mme Pollack, et je suis pour. 40.07, la proposition est à l'effet de déposer le procès verbal de l'Assemblée publique de consultation tenu le 24 mai 2022 concernant les projets de règlement intitulés règlement remplaçant le règlement concernant les permis et les certificats A.O. 561 et le règlement modifiant le règlement de zonage A.O. 562, d'adopter sans changement un second projet de règlement intitulé règlement modifiant le règlement de zonage A.O. 77. L'objet de ce règlement vise à harmoniser la structure du règlement et à préciser certaines normes, entre autres en matière d'occupation des terrains et de hauteur des bâtiments. J'appuie. Donc, si c'est votre commentaire, on va passer au vote. Mme Patrou. Je suis pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. La proposition est à l'effet de déposer le certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenue les 31 mai 1er et 2 juin 2022 dans le cadre du dossier du règlement autorisant un emprunt de 1 200 000 $ pour financer les travaux privés au programme de réaménagement des infrastructures de l'arrondissement A.O. 555 et d'adopter sans changement le règlement autorisant un emprunt de 1 200 000 $ pour financer les travaux privés au programme de réaménagement des infrastructures de l'arrondissement PDI 2022-2022-2023-2024. L'objet de ce règlement vise à financer les travaux de verdissement et de sécurisation de ruelles privés au programme de réaménagement des infrastructures de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Merci pour votre commentaire. On va passer au vote. Mme Pollack. Je suis pour. Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.9. La proposition est à l'effet de déposer le certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenue les 31 mai 1er et 2 juin 2022 dans le cadre du dossier du règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ afin de financer les travaux privés au programme de protection des bâtiments de l'arrondissement, AO 556, d'adopter sans changement le règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ afin de financer les travaux privés au programme de protection de bâtiments de l'arrondissement PDI 2022-2023-2024. L'objet de ce règlement vise à financer les travaux prévus au programme de protection de bâtiments de l'arrondissement d'Outremont. Je propose. J'appuie. Si il n'y a pas de commentaire, on va passer au vote. Mme Patreau. Je suis pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour aussi. La proposition est à l'effet d'autoriser la modification des attendus 8, 9 et 10 apparaissant à la recommandation CA 22, 16, 01, 50, entérinée par le Conseil d'arrondissement lors de la séance ordinaire qui s'est tenue le 2 mai 2022 et de les remplacer par les attendus suivants. Attendu que, tel que prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ce règlement a été soumis aux personnes habiles à voter du territoire de l'arrondissement par le biais d'une procédure d'enregistrement du 11 au 18 avril 2022, inclusivement. Attendu qu'aucune personne intéressée par ce règlement n'a à la suite de la publication le 11 avril 2022 d'un avis à cet effet, tel que le requis par la loi, déposer de demande valide d'approbation référendaire à l'arrondissement afin que des dispositions susceptibles d'approbation référendaire contenues dans ce second projet de règlement soient soumises à l'approbation des personnes habiles à voter, concernées. Attendu que ces dispositions n'ont pas à être approuvées par les personnes habiles à voter. Je propose. J'appuie. Donc, s'il n'y a pas de questions ou commentaires, Mme Patreau. Par cohérence avec mes anciens votes sur le dossier du cannabis, je suis contre. Mme Bollac. Contre aussi. D'accord, donc je suis pour. 40.11. La proposition est allée fait dédicter le renouvellement pour une durée de trois mois de l'ordonnance autorisant à l'entrepreneur 9160-5188 Québec Inc. Unix Construction et ses sous-traitants effectués dans le cadre de la réfection de la station de métro Outremont, des travaux en dehors des plages horaires autorisées par le règlement sur le bruit en eau 21, soit du lundi au jeudi de 19h et ça jusqu'à 6h. Je propose. J'appuie. J'aimerais apporter un amendement. Je voudrais, suite notamment aux citoyens qui ont demandé à ce que ce soit complètement interdit pendant la période estivale. Ce n'est pas ce que je demande, mais au moins que pendant la période des semaines de la construction, il n'y ait pas de construction la nuit autorisée. Donc, l'amendement, c'est que pendant les deux semaines de vacances de la construction, il n'y a aucun travaux effectués. Oui, c'est ça. Donc, ce serait le renouvellement de l'ordonnance, excepté pendant les deux semaines de la construction. Est-ce que l'amendement est appuyé? Oui, j'appuie. Donc, permettez-nous de prendre une petite pause de trois minutes pour délibérer là-dessus. Pour information, l'année dernière, a priori, ils n'ont pas travaillé. Oui, mais quand j'ai une rencontre avec la SN, moi, je pensais qu'elle n'est pas travaillé. Est-ce que vous voulez qu'on nous offre, parce que si vous voulez les libérer, on peut aller dans la SN en ligne, etc. Est-ce qu'on veut dire que la n'est pas? Non, non, non. C'est pour le juste. Je suis en train de vous discuter là. Non, non, je n'ai pas de la liste politique. Juste à l'idée, Simon, est-ce que tu as arrêté l'enregistrement? Oui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. C'est bon? Merci. Merci. Donc, nous avons délibéré et je comprends les motifs, les motivations de l'amendement parce que les travaux de nuit sont, comme je disais tout à l'heure, créent des enjeux et de l'anxiété chez les résidents qui sont proches. Donc, je suis conscient de ces ennuis. Par contre, si on arrête pendant la période de construction, ça va juste allonger les travaux pendant une durée. Donc, je vais trancher là, puis je vais rejeter. Pardon? Il va falloir voter sur l'amendement, la proposition d'amendement. Il va falloir voter, pardon. Désolée. Donc, j'ai affiché mes couleurs, mais on va voter là-dessus. Donc, est-ce que quelqu'un vous avait appuyé, vous avez appuyé, c'est ça? Ça va. Donc, c'est pour. Donc, comme je l'ai dit, je suis très empathique et je comprends, mais je pense que la meilleure solution, c'est de continuer. Oui, allez-y avant le... Mais je voudrais juste dire qu'on a eu une rencontre avec la STM spécifiquement à ce sujet-là. On a pu poser nos questions et on n'a pas posé la question à savoir quelle était la conséquence sur les délais des chantiers si on arrête pendant la semaine de la construction. Alors, moi, je suis mal à l'aise de voter ça aujourd'hui, ne sachant pas qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. Alors, c'est la raison pour laquelle on aurait dû poser des questions à la STM quand on les avait devant nous à ce sujet-là. C'est dangereux, je trouve, de proposer ça aujourd'hui, ne sachant pas si ça peut avoir des impacts sur le long terme, sur la disponibilité de l'équipe. Est-ce que ça va faire que l'équipe ne viendra pas? C'est un peu... Si vous avez des commandaires, Mme Pollack, vous pouvez les dire peut-être, au lieu de m'harmonner. Moi, j'en ai un. C'est juste pour me rappeler, donc, est-ce qu'on a le droit à un commentaire lorsqu'on vote? Il n'y a pas de débat, en fait. Il y a juste un commentaire. Bien, vous pouvez voir d'habitude un commentaire et d'une durée de 15 minutes pour avoir un droit de réplique aussi. Il ne faut pas que ça devienne un débat, mais vous pouvez commenter. Non, c'est ça. On ne veut pas que ça devienne un débat, mais oui, il y aura un droit de réplique, si vous voulez bien. Oui, ça, ça va. Bon, je fais mon commentaire. Moi, j'ai posé la question pendant la préparatoire, j'ai posé la question à M. Mologe pour avoir des détails qui ne sont pas dans le GDD aujourd'hui, pour avoir les détails sur le bruit qui était prévu pendant cette période là. Donc, c'est des questions que je repose régulièrement à la STM au service ici. C'est jamais à chaque fois qu'on doit se positionner. Ces informations là ne sont pas fournies. qu'on doit se positionner sur le bon vouloir des informations, de ULIX, qu'est-ce qu'ils nous disent, mais jamais ils nous fournissent le détail du bruit qu'ils pensent avoir. On comprend qu'actuellement, ils ont arrêté de faire du piquetage dans la journée, donc c'est déjà une bonne chose. Ceci dit, la nuit, il y a du bruit qui est occasionné par les camions, par les travailleurs de la construction, pendant la semaine de la construction. On peut s'attendre à ce que normalement le chantier soit soit arrêté. Là, on n'a pas cette information là qu'a priori, ils vont travailler quand même. On a eu la semaine dernière le fait qu'ils allaient fermer la rue Van Horn et qu'ils allaient travailler a priori sur le chantier le jour pendant la construction. On n'a pas l'information pour la nuit, ça n'a pas été abordé. Et aujourd'hui, il y a des citoyens qui nous demandent d'arrêter le bruit la nuit parce qu'en été, ça occasionne des désagréments beaucoup plus importants que pendant les périodes hivernales ou printanières où il fait un peu moins chaud. Donc là, on est dans une situation. Les citoyens, il y en a qui demandent à ce que ce soit tout l'été. Moi, ma proposition qui est vraiment mitoyenne et réduite, c'est au moins pendant les semaines de la construction. Qu'est-ce que ça va faire pour le conseiller sur le chantier du chantier ? Alors, les délais du chantier, ils évoluent régulièrement, différemment. On pourra poser la question lors du comité de bon voisinage qui va avoir lieu le 16 juin prochain, puisqu'on devait avoir cette discussion-là au comité de bon voisinage qui devait avoir lieu le 1er juin, qui n'a pas eu lieu, qui a été reporté au 16 juin par la STM. Et c'est vraiment les discussions qui ont lieu au comité de bon voisinage. Alors, c'est sûr qu'on est dans une situation où on n'a pas toute l'information et on doit se prononcer sans avoir toute l'information. Alors, je la pose régulièrement la question et ils le savent, la STM. Et c'est ULIX qui fait la demande. Ce n'est pas la STM. Je suis d'accord. mais ULIX n'était pas à la rencontre qu'on a eue avec la STM et c'est ULIX qui fait la demande. Alors que ULIX est sur le comité de bon voisinage et il répond à ces questions-là. OK. Alors, je pense qu'on a eu un bon débat. On a entendu les arguments. Donc, je vais demander le vote. Donc, Mme Brown. Chois impossible. C'est un vote sans information. C'est comme si j'avais un truc de main et qu'on me disait « il y a où le mur? » Moi, je suis obligée de voter contre, malheureusement. Juste pour tous ou toutes. Oui, juste sans commentaire, s'il vous plaît. Donc, Mme Président. Je propose. Non, on est rendu au vote. Je vote. Je vote pour. Pour? Vous votez pour? Mais c'est ça. Mais où, la main? Est-ce que vous votez pour? Alors, je suis contre. Non, c'est parce que Mme Desjardins. J'ai l'impression que Mme Potvin n'avait pas suivi. J'ai essayé de suivre, mais quand ça parle un sur l'autre, c'est difficile de voir clair, voyez-vous. Je comprends. C'est ça le problème aussi. C'est parce que ça se conjointe trop. Moi, vraiment, c'est huit ans, conseillère. The first time. Donc, je vote contre aussi. On va juste. S'il vous plaît, pas de commentaire. Merci. Donc, on va continuer. Donc, le vote pour l'amendement pour, on a Mme Patrou, Mme Polak, contre Mme Brand, Mme Potvin, M. Desbois. Donc, l'amendement, la proposition d'amendement tombe, on doit voter la proposition principale maintenant, telle que proposée. Donc, est-ce qu'elle a été proposée? C'était proposée par Mme Brand, appuyée par Mme Potvin. D'accord. Donc, je vais demander le vote à Mme Patrou. J'ai voté pour quand même, parce qu'il faut que les travaux avancent. On ne commente pas, Mme Patrou. On fait juste voter. Non, c'est... On revient sur la proposition et j'ai le droit de commenter. La proposition. Mais là, M. le maire a demandé le vote. Donc, il faut, habituellement, quand on demande le vote, c'est pour ou contre un commentaire. OK. Donc, il n'y a pas de commentaire. Alors qu'on avait le droit de commenter... Oui, bien, je... Mais bon, je vais voter pour. Non, je vais effectivement sauter une étape de commentaire, donc je vais vous laisser le commentaire. Oui, d'accord. Mme Potvin. Et je n'ai pas de pouvoir. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 40.12, la proposition est à l'effet d'édicter, conformément aux articles 17.1 et 17.2 du règlement relatif à la circulation au stationnement en 71, une ordonnance autorisant la fermeture à la circulation automobile du boulevard de l'Aure, entre le deuxième terre-plein au sud de l'avenue Vanorn et l'entrée du stationnement souterrain du collège Stanislas du 8 au 27 juin inclusivement et du 26 août au 30 septembre 2022 inclusivement, pour la période du colère et la piétonnisation du boulevard de l'Aure, d'édicter, conformément aux articles 17.1 et 17.2 du règlement relatif à la circulation au stationnement en 71, une ordonnance autorisant la fermeture à la circulation automobile du boulevard de l'Aure, entre l'avenue Vanorn et l'entrée du stationnement intérieur du collège Stanislas du 28 juin au 25 août 2021 inclusivement, pour la période estivale et la piétonnisation du boulevard de l'Aure, et d'autoriser dans le cadre de ces événements une dérogation à l'article 9 du règlement sur l'occupation temporaire de la voie publique pour la tenue d'événements spéciaux à eau 204, conformément à l'article 9.1 du 10 règlement. Je propose. J'appuie. Donc, je vais demander s'il y a des commentaires. Merci. Je suis contente de cette proposition. D'accord. Donc, on passe au vote. C'est Mme Badreau. Alors, je suis pour. D'accord, Mme Pollack. Pour. Je suis pour. 40.13. La proposition est à l'effet d'édicter les ordonnances pour les événements suivants, et ce, conformément aux conditions et modalités inscrites au dossier décisionnel, événement la Kermesse, événement Kermesse École Guy Drummond, événement Shabbat dans le parc, événement Parade de la Torah, H-Nassat Sefer, événement Limpiade de l'École La Joie, événement Grandes Oreilles, événement Fête des voisins de l'Avenue Prince-Philippe, événement Fête des voisins du boulevard de l'Art, événement Fête des voisins Q de Kerbe, événement Fête des voisins ruelle VLOC, événement Barbecue de fin d'année, pardon, du CPE Frisson de Colline, événement Cinéma Projection à la place Marcel Ferron, événement Piano Public, événement Pique-nique de fin d'année parents-élèves, événement Réouverture après-travaux, Patrice Prunet, avocat. J'appuie. Donc, ce n'est pas de commentaires. On passe au vote. Mme Badreau. Pour. Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.14. La proposition est à l'effet d'éditer une ordonnance visant à autoriser l'entrepreneur Kojalak Inc. et ses sous-traitants à effectuer des travaux d'égout et d'aqueduc sur une portion du chemin de la Côte-Sainte-Catherine en dehors des plages horaires autorisées par le règlement sur le bruit en août 2021, soit le dimanche de 9h à 18h. Entre le 27 juin et le 24 août 2022, l'entrepreneur devra transmettre aux chargés de projet de l'arrondissement les dates prévues pour l'exécution des travaux une semaine avant le début de ceux-ci. Je propose. J'appuie. Si il n'y a pas de commentaires, on va passer au vote. Mme Badreau. Il y a un commentaire, d'accord. En fait, j'ai posé une question lors de la préparatoire pour savoir si les citoyens de la zone avaient eu l'occasion de s'exprimer sur cet aspect-là, les travaux de nuit. Et donc, ils sont pour le travail de nuit et de week-end. Ils se sont exprimés sur... Mme Podvin. Oui. Ils se sont exprimés sur... Évidemment, ça va aller aussi dans De La Brunante. Alors, c'est le Côte-Saint-Catherine, en fait, de De La Brunante. Il va y avoir des gros travaux pour Côte-Saint-Catherine. Alors, mais on a discuté de ça en même temps que De La Brunante. Alors, Mme Leblanc était là et puis... Il n'y a pas d'enjeu avec les week-ends. Avec les résidents de... Non, non, parce qu'ils veulent aller le plus vite possible. Non, mais c'est ce que je demande. Surtout si on arrive dans une période où c'est plus calme, les gens sont partis en vacances. Alors, c'est plus facile de faire certains travaux à un certain moment donné de l'été. Oui. Je pense qu'ils étaient favorables, effectivement. Donc, c'est ma compréhension, en tout cas. Parfait. Alors, je suis pour. D'accord. Mme Polak. Pour. Et je suis pour. 47.1. La proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble CTO 6250 rue Hutchinson les demandes de dérogation mineure aux articles suivants. 10.3. Afin d'éliminer l'un des deux kits de chargement requis. 7.6.7H. Afin d'autoriser un pourcentage de fenestration inférieure à 50 % pour les façades avant et arrière des volumes d'accès au toit. 7.6.7F et II. Afin de permettre un recul inférieur au recul exigé pour le volume d'ascenseur sans réserve. Je propose. J'appuie. S'il n'y a pas de commentaire, Mme Pazowat, Mme Patroux et Mme Polak. Pour. Je suis pour. 47.2. La proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble CTO 6250 la demande d'approbation d'un PIA sans réserve. Je propose. J'appuie. Donc, Mme Patroux. Pour. Mme Polak. Pour. Et je suis pour. 47.3. La proposition est à l'effet d'approuver en vertu de l'article 9.1.4 du règlement de zonage 1177 la demande d'exemption de fournir et maintenir 89 cases de stationnement sur les 250 exigées par le règlement de zonage 1177 à la condition d'ajouter au projet les éléments suivants, 5 cases de stationnement pour véhicules en autopartage, 20 cases de stationnement pour véhicules électriques, un minimum de 16 cases de stationnement pour des vélos extérieurs et de verser la compensation de 462 978 $ au fonds de stationnement de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Donc, s'il n'y a pas de commentaire, il y a un commentaire ou non. Ok, d'accord, on va passer au vote, Mme Patroux. Je suis pour. Mme Polak. Pour. Et je suis pour. Pardon, pardon, pardon. 47.4. La proposition est à l'effet d'approuver la demande d'approbation de PIA pour les immeubles situés au 366 chemin de la Côte-Sainte-Catherine sans réserve, 2125 avenue du Verger avec la réserve suivante, les margelles en façade devront être métalliques, 289 avenue de l'Épée avec les réserves suivantes, utiliser un parement blanc pour l'ensemble de l'alcool sur l'agrandissement en incluant le mur latéral du volume existant au rez-de-chaussée, pour le recréage de la maçonnerie au mur latéral, assure un appareil en padresse et ne pas simplement combler l'ouverture existante. 475 avenue Bloomfield avec les réserves suivantes, fournir les plans techniques avec, entre autres, le détail des fosses de plantation, utiliser un système de pavés drainants ou démontrer comment les eaux de surface seront retenues sur le site afin de favoriser une infiltration naturelle de ces dernières, assurer une continuité définie avec les surfaces piétonnes du côté de la nouvelle entrée des élèves, 1243 boulevard du Mont-Royal, demande de permis 331 55 274 avec les réserves suivantes, afin de limiter la visibilité du mur de soutènement, ajouter des plantations devant la portion du mur de soutènement en faisant face à la rue, diversifier les végétaux et prévoir l'intégration d'arbustes et augmenter la couverture végétale du site afin d'atteindre un minimum de 35 %. Je propose. J'appuie. Donc, je passe le vote, Mme Petrou. Je suis pour. Mme Petrou. Pour. Et je suis pour. 51.01. La proposition est à l'effet de nommer les citoyennes et citoyens suivants à titre de membres du comité aviseur en urgence climatique. M. Éric Saint-Pierre, expert en environnement et coprésident du comité aviseur. M. Guillaume Lavoie, citoyen d'Outre-Mont et expert en environnement. M. Jérôme Dupras, citoyen d'Outre-Mont et expert en environnement. De nommer les citoyennes et citoyens suivants à titre de membres du groupe de travail sur le plan d'urgence climatique et sa consultation publique, M. Éric Pascal-Saburo, Mme Françoise Amel Burrage, Mme Geneviève Ferdet, Mme Isabelle Dubé-Côté, M. Jean-Christophe Mortreux, Mme Josée Turcot, Mme Laura Dilorio, Mme Morgane Simaniac, Mme Nathalia Gandhi, Mme Véronique Geoffrion, M. Vincent Moray, M. Yves Gauthier, M. Yves Gauthier, M. Yves Gauthier, M. Yves Plourde et Mme Geneviève Baudouin-Deboeuf. Je propose. J'appuie. J'ai un commentaire. Il y a un erreur, je crois, un coquille. Pardon? Il y a un coquille qui s'est glissé. OK. Quel endroit? Bien, premièrement, à priori, là, je n'ai pas plus d'informations devant moi, mais à priori, c'est M. Naftali et ce n'est pas Gandhi, le lettre à la fin, c'est un L, puis c'est un M. par-mme. C'est un M. Naftali? C'est un M. Naftali. OK. Ce n'est pas Gandhi? C'est... Avec un L. Ah, Gandhi. Parfait, pardon. Il manque un L. C'est ça, hein? OK. Parfait, je vais faire la correction. On va faire la correction dans la résolution finale. Donc, il faudrait passer au vote, M. le maire. Oui, d'accord. Donc, on passe au vote, Mme Patro. J'aurais un petit commentaire. Et elle, d'accord. Je félicite les citoyens et citoyennes qui s'engagent. Il y en a quelques-uns qui étaient déjà dans les comités auparavant et je suis bien contente qu'ils aient trouvé l'expérience assez intéressante pour continuer. Et puis, évidemment, le sujet de l'urgence climatique, c'est un sujet important et je les remercie de s'engager dans ces travaux. Merci. Donc, on va passer au vote, Mme Patro. Je suis pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 51.2, la proposition est à l'effet de désigner la conseillère Caroline Brown à titre de maires suppléantes pour la période du 8 juin au 5 décembre 2022. Je propose. J'appuie. Est-ce qu'on peut? Oui. D'accord. Donc, Mme Patro. Non, non, on est toujours voté. Je suis pour. Mme Pollack. Pour. Je suis pour. 61.01, dépôt du compte-rendu de la réunion du comité de sécurisation tenu le 12 avril 2022. 61.02, déposer le compte-rendu de la première rencontre du comité aviseur en urgence climatique de l'arrondissement d'Outremont du 16 mars 2022. Et nous avons sous affaires nouvelles la motion déposée par Mme Patro en début de séance. Comment procède-t-on dans ce cas-là? Donc, Mme Patro va... Absolument. Absolument, oui. Oui, d'accord. Ce n'est pas nécessaire que je lise les attendus. C'est ça que je comprends. Habituellement, quand vous avez des... Oui. Par expérience, quand vous avez des motions, vous lisez les attendus aussi. Alors, attendu que le développement durable est au cœur du développement du nouvel Outremont Projet 1000, attendu que le développement du nouvel Outremont Projet 1000 est mené par la Ville-Centre en collaboration avec l'arrondissement d'Outremont et d'autres parties prenantes, notamment l'Université de Montréal et le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois, attendu que les écoles d'Outremont sont à pleine capacité et que les places manquent, attendu que de nouvelles familles viennent s'installer dans ce nouveau quartier et ont besoin d'infrastructures scolaires, de parcs et de rues sécuritaires, attendu que le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois a confirmé que la nouvelle école prévue sur l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux est une école de quartier qui souhaite promouvoir le transport actif de ses élèves, attendu que l'arrondissement d'Outremont est fortement engagé dans la transition écologique et l'urgence climatique, attendu que l'arrondissement d'Outremont souhaite éviter le surplus de transit véhiculaire dans ses rues résidentielles, attendu que l'arrondissement d'Outremont est bien desservi en transport en commun, attendu que les institutions scolaires situées en bordure du parc Irma-Levasseur peuvent avoir besoin d'autobus scolaires pour transporter leurs élèves, attendu que certains organismes fréquentant le centre communautaire intergénérationnel ont des besoins spécifiques en mobilité. La proposition est à l'effet de, un, de concevoir la section d'un dollar entre Ducharme et Thérèse-Lavoie-Roux avec des aménagements fortement axés sur la mobilité douce et active, donc à pied, en vélo, en trottinette et sur le dépôt des élèves en autobus scolaire en direction sud-nord, et deux, de réduire substantiellement le nombre de cases de stationnement dans le cadre du réaménagement du stationnement du CCI et du nouveau parc Irma-Levasseur en prenant soin d'y intégrer un pôle de mobilité active et partagé au sein de l'espace, de s'assurer de l'accès universel des aménagements, d'en faire un espace de stationnement fortement verdi et éco-responsable, de travailler avec les organismes du Centre communautaire intergénérationnel, afin de mettre en place des solutions de mobilité innovante et durable au profit de toutes et tous. J'appuie. Donc, je vais faire mon commentaire sur ce sujet. Donc, je comprends les préoccupations de Mme Batreau et de la conseillère sur la mobilité d'aussi durable, et sur la sécurité, et ce que je vois, et sur les places de stationnement du CCI, donc je comprends les préoccupations. Ce que je dirais, c'est que les équipes en ce moment sont en travail, donc ils font des séances de travail. Donc, l'arrondissement avec la Ville, avec les employés de la Ville, les spécialistes, pour essayer de trouver des solutions à cet enjeu qui, en fait, c'est global. Il faut regarder les places de stationnement du CCI, la circulation sur, la sécurité sur dollars, du charme, et c'est important que l'analyse d'impact soit faite, et avec les études qui ont été conduites, et que les équipes trouvent une solution qu'ils auront à nous proposer. Donc, je pense que cette motion, elle est prématurée, et donc, c'est ce que je dirais à ce sujet. Juste un droit de réplique. Oui, donc, on a quand même eu une réunion la semaine dernière de présentation avec les services de la Ville-Centre. Je comprends que les services de l'arrondissement et les services de la Ville-Centre travaillent main dans la main sur ce dossier depuis des semaines. Et lors de la dernière rencontre que nous avons eue, la Ville-Centre nous demande un retour de l'arrondissement d'ici le 20 juin. Or, il n'y a pas d'autre conseil d'arrondissement d'ici le 20 juin. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir discuter de l'avenir de cette zone-là en conseil d'arrondissement, alors que je pense que ça intéresse vraiment les citoyens de savoir quelle est l'orientation finale autour de ce pôle civique, qui est un pôle civique vraiment important dans l'arrondissement et qui fait vraiment le lien entre, on va dire, Outremont actuel et le nouvel Outremont qui s'agrandit tranquillement, mais sûrement. Donc, je vais clore en disant que, je pense que, comme j'ai mentionné, les équipes de l'arrondissement et de la Ville travaillent ensemble. Je pense que c'est important. Je sais qu'il y a des… la Ville demande… il y a une date, en fait, où il faut décider, mais je pense que c'est très important que les équipes fassent ce travail de fond. Ce serait difficile de voter pour… donc, je clore le débat là-dessus, madame Petreau, donc, je vais… je pense que c'est difficile de décider ou de voter pour la motion sans avoir les études d'impact, etc. Donc, on va laisser travailler les équipes et donc, je vais demander le vote là-dessus. Et donc, ça a été… Proposé par madame Petre, appuyé par madame Pollack. Donc, je vais demander à madame Brown de voter. Pas de commentaire, c'est juste un vote. Tu votes… tu votes… j'ai pas de droit de commentaire? Ben, c'était les commentaires, c'était tout à l'heure, mais non, j'ai demandé le vote. On va dormir ici, là, ça continue. Bon, mais… Je suis désolée, mais… C'est parce que je… c'est… je… 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 c'est difficile de voter sans commentaire. Oui, le… Je vote contre. Oui, d'accord. Je suis désolée, mais la période de commentaire, c'était tout à l'heure. Oui, d'accord. Madame… Je vote contre. Oui, je vais voter contre aussi. Donc, la motion est battue. Voilà. Je pense que ça cloue la séance, si je comprends bien. Donc, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup de votre patience à tout le monde, à vos équipes et au public qui nous écoute. Donc, et on vous revoit pour la prochaine séance du Conseil. Merci beaucoup.